Bonjour à tous, on est ravis d'accueillir des groupes, de réunir plusieurs groupes en formation aujourd'hui sur ce séminaire éthique, puisque sont présents des CAFDES, d'ISAP et des CAFIRUIS, qui viennent de Rennes, de Lorient et de Morlaix. Je ne sais pas si tous les Morlésiens sont arrivés, puisqu'on nous signalait un petit retard. Non, il en manque encore, c'est ça ? Donc, vous êtes réunis aujourd'hui, je le disais, pour un premier séminaire éthique, qui est organisé au niveau de tout le périmètre Ascoria pour toutes les formations à l'encadrement. Donc, on est trois, moi je suis Marie-Andrée Ferron, je suis responsable de la formation CAFDES. À ma droite, à ma gauche, comme ça vous verrez tous les visages. Donc, c'est une première qu'on organise, mais qui s'inscrit dans quelque chose qui avait été initié par les rendez-vous du management il y a deux ans, sur la question éthique et avec le même intervenant que je vais vous présenter. On est dans une organisation qui se fait conjointement avec l'IRTS de Lorraine, et l'Université de Québec à Chicoutimi, dont votre intervenant, Marjan, est le représentant aujourd'hui parmi nous. L'ambition de cette journée, c'est peut-être effectivement amener de la sensibilité, de la préoccupation autour des questions éthiques. En échangeant hier soir, j'entendais une phrase, l'éthique commence dès lors qu'on est deux. Je ne sais pas si ça va commencer à aclérer le sujet. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez, au terme de ces deux jours, avoir acquis une méthode, un questionnement éthique qui doit vous permettre, effectivement, de pouvoir poser des problèmes et d'être en recherche de solutions, et des solutions qui vont produire le plus de bénéfices pour l'ensemble des parties. C'est ma façon de le dire à ce stade-là. Je pense que Marc le fera différemment, et beaucoup mieux, bien évidemment. Donc, Marc-Jean, qui est professeur enseignant à l'Université de Québec à Chicoutimi, qui est directeur d'un laboratoire de recherche en éthique, l'intitulé exact, je ne sais plus, tu nous rediras, et qui donc va passer deux journées avec vous pour dérouler de la réflexion, du raisonnement, de l'échange, de telle sorte qu'au terme de ces deux jours, vous repartiez avec un bagage, un équipement qui vous permette d'appréhender, peut-être, enfin, en tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne, appréhender les questions qui arrivent dans l'exercice des fonctions de responsabilité, dans l'action sociale, avec beaucoup plus de facilité et de justesse. Marc-Jean. Merci beaucoup, mesdames. Alors, messieurs, dames, bonjour. Je suis très heureux de me retrouver avec vous. Vous ne serez pas surpris, hein, c'est que je suis un petit peu au micro, mais ça se pourrait que je ne sois pas longtemps ici. Je vais plutôt me retrouver vers le centre, ça se pourrait que ça se fasse sans même que je m'en aperçoive. Mais si je suis parti, je suis rendu vers le centre, ne surprenez-vous pas, c'est parce que j'ai décidé de quitter le micro, parce que la voix, je pense, est assez portante. Et de toute façon, je pense que, parce qu'on a mis à votre disposition ici des micros quand vous allez vouloir prendre la parole, mais je fais l'hypothèse qu'avec la qualité de son qu'on a ici, vous allez être capables de communiquer facilement sans avoir besoin de micro. Mais enfin, si jamais vous en avez besoin, ils sont ici pas très loin. Bon, ça y est, c'est déjà prêt. Est-ce que vous m'entendez bien si je fais ça d'ici? Oui, oui, pas trop loin. Alors, si il n'y a pas de ce soir qui n'est pas assez clair, vous le faites-y, vous faites un très, très fixé, vous allez voir, vous allez amélagir, en tout cas, il n'y a pas de problème. Dans ce jeu, vous avez bien vu, cette rencontre qui va se dérouler sur deux jours de mai, donc la journée aujourd'hui, la journée de demain. Donc, sur la thématique de l'éthique, j'imagine que c'est une thématique qui vous mobilise un peu chaque jour. À chaque jour, vous ne diriez pas, vous dites, comptez le nombre de décisions que vous pourriez. Ah non, c'est obligatoire pour l'enregistrement. Ah oui, d'accord. Ah merci, c'est bon Patrick, oui, c'est bon. Ah là, oui, obligatoire pour l'enregistrement. Alors donc, j'amène le micro, c'est parce qu'effectivement, il va y avoir des séquences qui vont être conservées pour, je ne sais pas trop quelle archive, mais enfin, ça devrait servir à quelque part. Alors donc, je disais que c'est ça, on va se parler d'éthique, parce que la première hypothèse que je fais, c'est qu'il y a pas mal de choix que vous faites chaque jour, les décisions que vous prenez, les orientations que vous donnez, qui s'apparentent de façon très, très immédiate à l'éthique. Et je peux faire l'hypothèse aussi que vous vous posez la question parfois, « Ouf, est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est éthique ou pas? » Ça vous arrive de poser cette question? Est-ce que ça vous arrive aussi de poser la question, « Est-ce que ce que je suis en train de faire s'inscrit dans la perspective de l'éthique? » Mine de rien, en posant ces deux questions de cette façon, je viens de vous dévoiler les deux grandes composantes de l'éthique qui vont nous servir tout au long de ces deux journées. Au fond, je suis en train de vous dire qu'il y a un volet interne à l'éthique et qu'il y a un volet externe. Je suis en train de vous dire que si vous êtes en train de vous demander si ce que vous faites est éthique ou pas, donc vous devez répondre par oui ou par non, soit par exemple en référant à un code, à une charte, à un guide d'éthique, si vous faites ça, vous référez à une sorte de cadre normatif et en quelque part, votre questionnement, à savoir « Est-ce que c'est éthique ou pas ce que je fais? » peut trouver une réponse dans un article d'un code, d'une charte, d'un guide et là, vous pourrez dire oui ou non, ce que je suis en train de faire s'inscrit dans la perspective de l'éthique. Par ailleurs, si vous vous posez vraiment la question de la perspective, dans quel sens les choses s'orientent, alors vous allez avoir besoin probablement de plus qu'un article ou de référence à un code ou à une structure normative. Vous allez avoir besoin de mettre une machine en action. Cette machine, c'est la plus belle machine que le monde ait imaginé. Et cette machine, c'est vous. C'est vous parce que vous êtes en train d'activer votre raisonnement, vous êtes en train d'activer votre jugement, vous vous demandez comment les choses vont-elles se passer. Eh bien, vous allez voir, tantôt, je vais vous exprimer les choses de façon un petit peu plus claire, mais déjà, je puis vous proposer que d'ici demain, fin de journée, nous aurons déployé un nombre suffisant d'outils de travail pour que vous puissiez repartir avec une capacité créatrice encore plus grande de donner naissance à l'éthique par l'intérieur. C'est-à-dire que vous ne ferez pas seulement que référer à un code, une charte, un guide. C'est que ces outils normatifs, ils existent, ils sont intéressants, mais au fond, ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites, vous, avec l'éthique. Alors, vous allez voir, tantôt, on va se parler de nos postures de départ. Et dans nos postures de départ, je prends pour acquis ceci. Et là, vous me faites juste un petit signe de la main si vous êtes d'accord. Première hypothèse de départ, attention, les mains sont prêtes, nous sommes toutes des personnes porteuses de valeurs. Ah, génial, c'est parfait. Deuxième question, qui est une nouvelle hypothèse de départ. Attention, les mains sont prêtes. Nous sommes toutes des personnes porteuses d'une éthique. Oh, fiouf, j'ai eu peur de développer de l'inquiétude. Donc, me voilà maintenant convaincu. Tout le monde est d'accord. Nous sommes toutes des personnes porteuses d'une éthique. Cette éthique, elle s'appelle une éthique personnelle. Vous êtes d'accord? Bon. Petite, juste petite source de départ, je vais revenir sur les valeurs aujourd'hui, mais on est toutes des personnes porteuses de valeurs et ce sont les valeurs qui nous habitent qui donnent naissance à l'éthique aussi qui est présente en nous. Donc, en quelque part, vous avez évolué dans un milieu avec des adultes, des parents ou des parents tuteurs. où vous avez eu accès à une éducation on va dire familiale, une éducation aussi scolaire parce que vous avez poursuivi des études. Après, vous y êtes encore. Vous avez évolué aussi dans un milieu culturel, social. Donc, je suis en train de donner trois sources de valeurs. La famille, l'éducation, le milieu culturel et les deux autres. Expérience de vie personnelle harmonieuse et expérience de vie personnelle plus difficile. Il y a des choses dans la vie qui se traversent pas toujours facilement et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais vous sortez de la situation et là, vous dites finalement, c'était difficile mais difficile à avouer aussi mais vous savez quoi? J'ai appris quelque chose. C'était difficile mais j'ai appris quelque chose. Donc, en quelque part, éducation, milieu scolaire, milieu culturel et social, expérience de vie harmonieuse, expérience de vie conflictuelle, Claude Paquette parle de cinq sources qui font en sorte que naissent à l'intérieur de nous graduellement dans la vie nos valeurs. D'accord? Et ce sont ces valeurs qui viennent activer en quelque part notre éthique, notre éthique personnelle et on va voir avec Alain Tchégoyen que, ouf, il y a eu dans le monde plusieurs sources d'éthique qui se sont mises en place au point que maintenant, Alain Tchégoyen aime bien parler de la valse des éthiques. N'est-ce pas charmant? N'est-ce pas charmant de parler d'éthique, de valse des éthiques. Donc voilà, on va discuter aujourd'hui de différentes façons de rendre implicite l'explicite. Parce qu'en fond, on est d'accord, on est toutes des personnes porteuses de valeurs, on est toutes des personnes porteuses d'une éthique et donc, en quelque part, on prend des décisions qui font qu'à un moment donné, le monde va mieux parce que vous avez donné naissance à des décisions qui sont inscrites dans une perspective éthique qui vise un mieux-être, un mieux-faire, un mieux-vivre ensemble. J'imagine qu'à chaque jour, quand vous quittez votre milieu de vie, votre milieu de travail, votre milieu d'études, j'imagine qu'à chaque jour, vous vous dites que le monde va mieux parce que vous êtes là. Oui? Vous faites ça chaque jour? Non? Mais comment ça? Mais pourtant, moi, je suis capable de dire que parce que vous avez été là aujourd'hui et parce que vous serez là aujourd'hui toute la journée, ce soir, parce que vous êtes là, le monde sera meilleur. Bon? Oui, hein? Ah oui, c'est bien, vous êtes d'accord, hein? Oui, 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 parce qu'à quelque part, on avance, on progresse, on grandit ensemble. Bon, c'est bien. Assez pour le badinage. Alors donc, je vous propose que nous évoluions dans ces deux journées autour de la thématique suivante. comment et pourquoi conjuguer valeur personnelle et valeur professionnelle. Alors, vous voyez deux adverbes, comment et pourquoi. Comment cela va-t-il se faire très, très concrètement. Mais pourquoi? Parce que la question de l'éthique, c'est vraiment de répondre pourquoi. Et je ne sais pas si, qu'est-ce qui vous s'est passé pour vous dans les 24 dernières heures, mais il a dû se passer quelque chose qui a fait que quelqu'un vous a convaincu ou que vous avez, vous, convaincu quelqu'un de quelque chose parce que vous avez dit parce que. Quelqu'un vous a posé une question ou vous avez posé une question à quelqu'un pourquoi et vous avez eu la réponse parce que. Eh bien, ça y est. Maintenant que je sais pourquoi, je me sens déjà rassuré. C'est important qu'au fond, on puisse voir que cette question du pourquoi au niveau de l'éthique. D'ailleurs, demain matin, on va passer à un avant-midi complet juste sur ce petit mot. Et je vous préviens, il y aura une situation qui va nécessiter votre support parce qu'il y a quelqu'un qui est en panne dans une décision à prendre. Et ça y est, on a besoin de vous à tout prix. Le problème, je vous mets déjà sur la piste un peu, mais c'est un pharmacien. On n'a pas ça facile. Il veut aller dans un sens et quelqu'un d'autre dans un autre. Mais ce n'est pas simple. Mais grâce à vous, on va passer au travers. C'est sûr. Donc, comment et pourquoi conjuguer valeurs personnelles et valeurs professionnelles? Et voyez, cet environnement que vous verrez aujourd'hui, Marie-Andrée vient de dire que je dirige un laboratoire de recherche sur l'intervention en éthique professionnelle et organisationnelle. Et donc, l'acronyme, c'est LARIET, Laboratoire de recherche sur l'intervention en éthique professionnelle. Et donc, il est symbolisé par ce phare parce que le phare, c'est comme, ça a été retenu comme image, comme étant une référence, vous savez, le phare, ça donne un sens, ça nous oriente, ça nous éclaire, ça apporte de la lumière. C'est pour ça que le phare a été retenu comme l'élément symbolique de ce laboratoire. Donc, voilà. Au fond, je vais vous proposer un objectif. À partir de valeurs personnelles et professionnelles, prendre position à l'endroit d'au moins un dispositif qu'il est possible et réaliste de mettre en place pour que se crée davantage de cohérence entre valeurs personnelles et valeurs organisationnelles, professionnelles, bon et tout, notre défi, c'est un défi de cohérence. Depuis hier soir, sur France 2, on ne peut pas avoir l'exemple le plus éloquent qu'on a eu. Vous avez dû voir passer l'information. C'est que ça y est, le débat, il est un peu le débat de chaque jour. Il y a les équipes soignantes, les professionnels sur le plancher des milieux d'hospitaliers qui disent qu'on n'a pas suffisamment de lits pour traiter les personnes qui se présentent à nous et le ministère, le gouvernement qui dit qu'il y a suffisamment de lits, c'est juste parce qu'on ne s'y prend pas de la bonne façon. Et là, finalement, on se répond comme ça, mais il reste quand même que la conclusion que ça donne, comme vous l'avez vu, c'est la rue. Hier, il y avait beaucoup de manifestants à Paris pour dénoncer cette situation et ça continue, finalement, le mouvement de grève se poursuit parce qu'en quelque part, on est comme inconfortable à l'idée de laisser autant de gens à qui on ne répond pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Donc, question de cohérence, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez majeur. Bon, maintenant, avant de vous parler du programme de la journée, je veux bien vous dire un petit peu qui je suis, si vous permettez. Donc, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Est-ce que ça se dit pas trop mal, Chicoutimi? Vous dites ça comment, vous? Allez-y, dis donc, Chicoutimi. Ah, c'est pas mal, quand même, parce que c'est pas simple. C'est un terme autochtone, le mot comme tel. Ça veut dire, je crois, attendez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit que ça voulait dire? Chicoutimi. Enfin, il me semble que c'est sur le bord de l'eau, quelque chose. En tout cas, il y a un sens français au mot, là, enfin, si vous le trouvez aujourd'hui, vous me direz. Mais donc, j'y suis depuis déjà pas mal d'années et j'ai commencé une très belle histoire de concertation, de collaboration ici en France avec différents collègues. Aujourd'hui, demain, pour vous donner un exemple, je suis avec vous avec très grand plaisir. Demain soir, je quitterai pour la région de la Lorraine. Je serai avec les cafésiens de la Lorraine lundi et mardi prochains pour deux jours aussi. et donc, à la fin de cette journée, je quitterai pour Lyon sur un vol qui m'amènera jusqu'à Lyon et de Lyon à Grenoble pour être pendant une journée et demie avec les infirmières et les infirmiers de la région de Grenoble, donc, avec l'équipe de la Croix-Rouge. Donc, on sera là pour discuter des questions d'éthique tous ensemble. Et le 21 septembre, je regagnerai tranquillement mon chemin vers le Québec. Donc, voilà. Maintenant, j'aurais envie de vous faire une petite anecdote qui m'a conduit personnellement à faire les choix que j'ai faits de travailler comme ça avec la composante de l'éthique. Pour vous dire rapide, je n'ai pas sorti ça d'une boîte de Cracker Jack comme ça pour dire bon, ça y est, aujourd'hui, je décide que je fasse ça comme ça. C'est des années de réflexion qui sont venues. Mais il y a quand même un jour arrivé un événement, on va dire accrocheur, un événement qui m'a comme davantage ancré dans mon choix. L'événement, il est le suivant. C'est un événement qui s'est déroulé sur quand même quelques mois, plusieurs semaines de travail. C'est qu'il est arrivé ceci. Je faisais partie d'une équipe d'intervenants qui se voulait concerter, une équipe donc de travail concertée, qui voulait accompagner des familles, qui voulait garder quelqu'un qui désirait mourir à la maison. D'accord? Donc, le travail s'est mis en place. Évidemment, ça faisait déjà plusieurs années que des familles faisaient des choix comme ça de garder quelqu'un qui voulait mourir à la maison. Mais un jour, l'idée est venue parce que les familles en quelque part le demandaient de façon tacite, mais ils le demandaient. Comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans notre façon d'accompagner la personne avec qui nous vivons mais qui va quitter parce qu'elle va mourir dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Alors là donc, l'équipe de travail qui accompagnait au fond les familles qui accompagnaient les personnes disait ça va, on a des psychologues qui viennent nous accompagner, on a des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, on a des médecins qui passent, des infirmières, on a des intervenants spirituels. Mais, c'est bizarre, l'effet que ça nous fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un part nous ayant rendu visite, on a l'impression qu'il y a comme des cloisons entre les interventions, comme s'il n'y avait pas de lien entre les intervenants. On a l'impression que l'un d'eux vient intervenir, il y a un début, il y a une fin, terminé. Le deuxième arrière, un début, une fin, terminé. Et le troisième, et le quatrième, et le cinquième. Comme si les services professionnels manquaient de lien entre eux et pourtant, les gens disaient, il y a de l'éthique dans notre affaire. Dans la preuve, on respecte notre code de déontologie. Qu'est-ce qu'on met là-dedans, le code de déontologie? Vous savez, les responsabilités, les obligations des professionnels, par exemple, un groupe d'infirmières, de médecins, de travailleurs sociaux comme on vient de faire allusion, chaque groupe de professionnels a des responsabilités à assumer. Mais bon, si on a ces codes et qu'on les respecte, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de créer de lien entre eux? Pour découvrir, alors pour ça que je vous ai dit que ça n'était pas venu à Paris, c'est pas qu'on se rend un jour non plus, c'est qu'en quelque part, pour réaliser qu'en quelque part, les déontologies propres à chacune, la déontologie propre à chacune des professions manquait de, il manquait de lien au fond quelque part et on a réalisé que dans la structure de ces codes, il y a des responsabilités individuelles. Le professionnel, qu'il s'appelle travailleur social, infirmier, qu'il s'appelle psychologue, intervenant spirituel, médecin, etc., éducateur spécialisé, dans ce code, il y a des responsabilités qui situent le professionnel avec son client, avec la personne qu'il sert ou qu'elle sert. Ça veut dire que les obligations, les responsabilités qui sont précisées dans les codes, à toute fin utile, laissent le professionnel en lien avec son client, mais sans vraiment une dynamique plus collective. Donc, c'est ce qui fait qu'on a l'impression que les interventions sont plus hermétiques. Eh bien, imaginez-vous que cette prise de conscience qui a été faite, eh bien, je vis avec et je gagne ma vie avec depuis maintenant presque 30 ans. Parce qu'en quelque part, le travail que je fais, c'est un travail qui, au meilleur, tente de faire des liens entre des individus et des collectivités pour faire que la cohérence soit toujours davantage présente. Et d'ailleurs, dans les petits mots que vous avez préparés, qui se sont voulus des mots pour plusieurs parmi vous, vous m'avez envoyé un courriel qui faisait part d'une réaction que vous aviez par rapport à l'article de Yann Segers par rapport à la question de l'intervention en éthique. et vous avez présenté des situations problématiques et pour plusieurs, vous avez parlé de cohérence, de difficulté de rendre cohérentes nos pratiques en matière d'éthique. Et une des principales choses que vous avez nommées quand vous avez parlé, comme vous avez écrit, c'est que vous avez dit c'est difficile de savoir que notre vie quotidienne passe à servir des personnes et essayer de leur donner le meilleur pour le besoin qu'ils nous présentent alors que les structures financières elles visent une performance, visent une façon de travailler qui est comme on va essayer avec l'efficience de donner le plus possible tout en faisant en sorte que ça coûte le moins cher possible. Mais attendez, ça commence et ça s'arrête où tout ça quand à un moment donné on a le sentiment qu'on en laisse de côté un, deux, trois, quatre. Vous savez quand à un moment donné et je vous prie que je ne suis pas dans la fantaisie c'est qu'à un moment donné on va recevoir des budgets et pour avoir une responsabilité que j'assume entre autres à Chicouti qui consiste à travailler comme accompagnateur pour les 10 000 membres de personnel on a un guichet unique en éthique et le plus souffrant souvent pour des équipes soignantes c'est de constater que ça y est le budget vient d'être déposé on vient aussi de savoir qu'on va pouvoir grosso modo par exemple en matière d'appareil respirateur donner de l'aide et du support à 6 patients sur 10 avec les 4 autres on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec mais on n'aura probablement pas de possibilité d'aller plus loin. Et là tu as l'air de dire ok d'accord mais ma mère qui est là-dedans moi elle va passer au numéro 6 ou au numéro 7 et si elle arrive au numéro 7 et qu'il n'y a plus rien il va se passer quoi et là ça c'est ma mère mais c'est toutes les autres personnes aussi qui sont concernées dans la situation comment ça se fait comment on va faire alors donc évidemment je ne suis pas vous l'avez compris un magicien je ne suis pas un magicien mais j'ai envie qu'on passe ces deux journées à déplier au fond déplier la nappe étendre le tapis allez-y prenez les expressions qui vous conviennent pour qu'on puisse mieux saisir comment on pourrait avoir plus de pouvoir sur nous-mêmes pour nous inscrire nos pratiques dans une perspective encore plus éthique donc c'est la trajectoire que je vous propose que nous ayons aujourd'hui donc plus de cohérence on va voir ce que ça pourrait donner maintenant j'aurais une petite question de départ à vous soumettre sachant ce que je suis en train de vous raconter de prendre un peu place par rapport à cette question de l'éthique sachant qu'à chaque jour et je ne sais combien de fois par jour vous devez inscrire vos choix dans une perspective éthique sachant tout cela pourriez-vous s'il vous plaît aller à la rencontre de la voisine ou du voisin qui n'est pas loin de vous et lui demander et en même temps à lui dire si vous aviez un petit mot une petite expression un petit quelque chose un petit exemple qui ferait que ça traduit un peu les attentes que vous avez au regard des deux jours que nous allons passer ensemble si vous aviez un mot à mettre là-dessus vous diriez quoi attente par rapport à ces deux jours parce que vous savez on s'avance dans l'éthique on s'avance dans un chantier qui peut avoir l'air d'être un petit peu flou mais surprise il sera beaucoup plus précis que vous croyez vous allez voir les outils seront très concrets mais je me tourne quand même vers vous pour j'aimerais bien savoir comment quel mot vous mettez et là vous pouvez y aller avec vraiment les détails que vous aurez entre vous et je prendrai une dizaine d'interventions après dans la salle mais donc ainsi que de voir avec la voisine ou le voisin qu'est-ce qui pourrait être les attentes qui m'habitent présentement au regard de deux jours à passer dans une perspective éthique 3 2 1 c'est parti j'oublie encore le micro bon s'il vous plaît quand je vous parle est-ce que c'est suffisamment clair oui parce que vous savez quoi il est arrivé il y a eu un début un début à tout et un jour la première fois que je me suis présenté dans un amphi pour discuter avec la communauté française ça faisait 15 minutes que je parlais puis il y a des gens qui m'ont dit parce que j'étais dans le langage québécois vous savez des fois il y a les expressions il y a la tonalité il y a la vitesse aussi ça allait pas très bien il fallait que je m'ajuste un petit peu et depuis ce temps-là j'essaie de faire mes figues mes raisins pas français pas complètement québécois mais essayer de passer entre les deux pour qu'on se comprenne bien mais s'il y a quelque chose qui va pas vous me dites alors s'il vous plaît pour le bienfait de mon ami Patrick qui fait les petits liens quand vous allez me dire quelque chose je vais parfois le remettre dans mes mots mais ça va être aussi pour aider Patrick pour l'enregistrement d'accord vous n'aurez pas besoin à ce moment-là de prendre le micro mais pour par contre que tout le monde vous entende bien mettons par exemple que monsieur vous me parlez est-ce que vous ça serait possible quand vous allez me parler vous me parlez mais vous savez un peu tourner pour que les gens dans l'arrière puissent bien comprendre d'accord pour que les gens jusqu'en arrière puissent vous saisir puis en arrière en avant pareil alors on va commencer c'est quoi qui vient de se passer dans votre échange qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous portez actuellement comme attente avec deux jours à passer en éthique c'est parti alors oui s'il vous plaît vous dites quoi vous non votre voisine dans l'arrière mais ensuite je demanderai à vous après d'accord oui vous dites quoi mais ça serait quoi c'est les mots c'est le langage je sais non mais c'est bon mais oui où se trouve la ligne médiane entre valeur personnelle et valeur professionnelle il y avait une histoire d'un gestionnaire montréalais à un moment donné qui avait constaté une chose dans sa réflexion à un moment donné il avait dit c'est parfois difficile dans ma vie professionnelle de penser que le matin je vais partir je vais aller travailler et que je vais devoir laisser mon coeur au réfrigérateur c'est pas simple hein mais c'est raide oui c'est raide mais c'est vrai que parfois il y a des gestionnaires qui vont partir ok vous vous préparez à des fonctions de chef de service de direction effectivement puis vous avez déjà des pratiques professionnelles actives qui vont peut-être qui vous amènent peut-être parfois à vous dire ouais c'est tellement pas simple que parfois je suis obligé de réaliser que le choix que je vais devoir faire n'est pas cohérent avec mes valeurs personnelles mais que en quelque part il faut que j'essaie de voir le plus possible comment ça pourrait l'être étant donné que je suis ici d'abord pour servir un milieu professionnel et pas d'abord me servir moi-même enfin vous comprenez est-ce que vous avez oui ce petit quelque chose oui exactement parce que c'est vrai que il y a quand on réalise ça c'est qu'on a des éthiques personnelles on en a convenu tantôt maintenant seulement sur la base de nos éthiques personnelles on va dire qu'aujourd'hui on est un groupe de personnes qui gravitent autour d'une centaine bien écoutez est-ce que c'est pensable de penser que demain en fin de journée on va se quitter et attention je vais sortir un petit terme latin est-ce que demain on va pouvoir penser qu'on sort d'ici avec un netos qu'est-ce que c'est que c'est un netos demain est-ce qu'on va pouvoir quitter en se disant on est dépositaires ensemble d'un netos c'est-à-dire que minimalement on partage quelques valeurs ensemble on partage une vision du monde qui oui qui demande des nuances parce qu'on ne peut pas adhérer à tout de façon vous savez systématique mais que oui entre nous on s'entend sur une façon de penser de réfléchir l'éthique qui oui a un certain lien une certaine cohérence pourquoi pas est-ce que demain on peut penser qu'on va quitter avec une certaine un certain étos entre nous et ça c'est vrai aussi pour nos milieux professionnels pour nos milieux organisationnels merci déjà pour ces deux interventions mesdames quelqu'un d'autre s'il vous plaît où êtes-vous ici d'accord ensuite oui monsieur alors comment on fait pour passer d'une éthique à l'autre oui puis comment on peut recevoir comment faire pour recevoir l'éthique de l'autre et créer plus d'harmonie sans sacrifier nos propres valeurs c'est ça parce que c'est vrai que parfois c'est déchirant de faire des choix qui nous font penser qu'on a l'impression d'être en train de mettre nos valeurs personnelles de côté jusqu'à une certaine limite on peut on va dire sacrifier des choses puis faire des compromis mais il y a quand même des limites à se à se soustraire à tout ce qui se passe alors pour répondre à votre question je vous dirais ceci votre question m'amène à la présentation des deux jours pour vous dire un peu comment j'entends répondre à ce que vous interrogez dans le paysage ce matin je voudrais travailler avec vous et c'est déjà parti un petit peu la terminologie est-ce que vous faites vous des différences entre les termes éthique, morale, déontologie qu'est-ce que vous en pensez et les valeurs parce que justement chers collègues ce que je souhaiterais faire c'est de vous présenter un schéma qui donne une idée assez précise de la façon dont nous développons nos valeurs personnelles parce que ça existe et vous allez voir tout à l'heure je vais vous montrer ça mais qu'une fois qu'on a dit que les personnes sont porteuses de valeurs c'est possible aussi de créer des dynamiques collectives à la preuve vous allez voir par exemple des milieux de santé de services sociaux qui vont afficher leur mission qui vont afficher leur valeur parce qu'elles ont fait une recherche ensemble elles sont arrivées à une certaine sinon un consensus au moins un compromis alors donc on y voit ce matin en partie cet après-midi je vais vous poser une question qui va être la suivante depuis quand sur la rue Labbé avez-vous passé avez-vous vu passer un enjeu éthique alors portez la question cet après-midi on la regarde on traite des enjeux éthiques et on va surtout regarder ce que vous avez observé sur le terrain en matière d'enjeux éthiques et là demain matin c'est ça il y a quelqu'un qui a besoin de vous alors donc on va vous interroger pour voir comment on peut travailler ensemble à répondre à sa question comment dire pourquoi et demain après-midi je vous propose un petit outil aussi en quatre quatre questions qui consiste à être capable de dire que oui ou non nous sommes en présence d'un problème éthique d'accord donc petit petit outil de quatre questions seulement et vous allez voir qu'avec ce petit outil vous serez toujours en mesure de dire ah oui d'accord j'ai des indicateurs clairs que je suis dans un dans un questionnement éthique ou pas d'accord d'accord ça va alors donc ce serait le paysage qui va en principe me conduire à une réponse comme celle à la question que vous posez merci déjà beaucoup de l'avoir formulée quelqu'un d'autre s'il vous plaît où êtes-vous avec ces attentes quand voyez-vous les choses avec l'échange que vous venez d'avoir un mot une expression qui est ressortie oui à s'investir dans l'éthique c'est vrai que c'est pas évident des équipes de travail comment inviter les équipes de travail à avancer dans une perspective éthique c'est une chose de dire qu'on va le faire mais c'est une autre chose de le faire c'est qu'à quelque part s'investir dans un choix et vous allez voir que parfois on a l'impression que quand on implante une démarche éthique dans nos organisations il peut arriver qu'à un moment donné au début on a le sentiment que ça prenne du temps parce que oh mon dieu on a pas le temps de faire ça on dépêche on a tellement de choses à faire et quand les gens se mettent à intégrer une démarche éthique à leur pratique et que ça fait partie des mœurs des us, des coutumes les gens disent on veut plus jamais retourner en arrière parce que c'est tellement profitable d'avancer en ce sens donc j'aurais la question peut-être de vous partager quelques pratiques en ce sens déjà merci quelqu'un d'autre sur les attentes donc sur comment vous voyez les deux jours quand nous allons passer ensemble oui et voilà on veut plus jamais et on veut plus jamais que ça fait partie pour les choses que ça fait partie Oui, ah oui, oui. Très intéressant. Maintenant, le premier réflexe qui me vient, d'abord vous me parliez de bienveillance, c'est sûr qu'on parlera de cette valeur-là comme d'une valeur très importante dans notre déploiement quotidien, individuel et collectif, ça c'est sûr. Et maintenant, sur les thématiques auxquelles vous faites allusion, s'il vous plaît, je vous invite à ce que nous passions ensemble un petit contrat. C'est que vous avez probablement, du lieu où vous êtes actuellement, une façon de nommer le questionnement, par exemple, par rapport à l'aide médicale à mourir, par rapport à toutes les problématiques d'ordre sexuel, toute la violence, la malfaisance dans nos milieux professionnels. Je vous dirais, aujourd'hui et demain, messieurs, dames, on est en laboratoire, on est là pour formuler nos questions, on est vous et moi, moi autant que vous. Nous sommes à l'école, nous sommes à l'école de l'un et de l'autre parce que nous allons pouvoir nous apprendre. Alors, je vous convie à vous amener, n'hésitez jamais à vous amener avec vos questions parce que c'est aussi dans la façon dont vous le formulez, la façon dont vous l'amenez, qu'on va probablement pouvoir trouver un éclairage. Alors, vous n'hésitez pas, vous amenez vos questions, vous allez voir, il va se créer beaucoup d'espace pour le faire. D'ailleurs, très souvent, je vais faire comme ça, ces petites simulations qui vont nous permettre de discuter. Parfois, vous allez discuter avec vos collègues de ces choses, déjà, vous allez apprendre des choses entre vous et en grand groupe aussi, on va avoir beaucoup d'occasions d'aller plus loin, d'accord? Alors, vous n'hésitez pas, vous m'amenez, évidemment, je regardais, par exemple, dans les situations que vous m'avez proposées quand vous avez répondu à la question de comment le consultant Yann Seger se travaille et quelles seraient les situations que vous amenez. Je vais m'y référer de temps en temps, comme j'ai déjà commencé à le faire. Il y a quelques questions qui m'ont été formulées qui mériteraient, juste pour une question, entre deux et trois jours de travail. Alors, vous voyez, c'est sûr qu'on ne pourra pas tout aborder, mais je pense qu'on peut quand même faire un bon bout de route, parce que demain, en fin de journée, vous devriez voir apparaître au fond de vous un début de cadre de référence qui devrait être plus clair quant à votre façon d'amener l'éthique au sein de votre organisation. Je crois que ça devrait être meilleur. C'est bon? Ça va? Bon, attendez que je vois. Donc, je vous parle de cette posture de départ. Pour remettre les mots un petit peu dans le même sens, nous avons un intérêt à divers degrés ici pour l'éthique. On est d'accord, c'est que chacun a sa façon de l'amener, de l'interroger. Nous formons un groupe partenaire de nos apprentissages. Donc, ça veut dire que nous allons pouvoir être partenaires les uns des autres de notre façon de conjuguer l'éthique. Et je prends pour acquis que tout ce que vous allez développer aujourd'hui et demain est centré sur déjà une façon implicite de faire l'éthique. C'est déjà présent dans vos pratiques. Mais ce qu'on va faire ensemble, on va tenter de rendre explicite l'implicite. On va mettre des mots. On va utiliser des outils pour essayer d'aller plus loin. Et pour tout ça, ben voilà, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que nous puissions travailler ensemble pour que nous puissions donner naissance à cette façon de faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit contrat? Ça convient? Ben déjà, merci beaucoup. Ça va être, je crois, une très belle aventure. On va pouvoir la construire, la co-construire. Vous allez la faire avec vos voisines, vos voisins et ensemble. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment très bien. Merci beaucoup déjà. Donc, la présentation de la démarche, je vous l'ai faite un petit peu. Les attentes vont nous les donner. C'est l'établissement d'un petit contrat en lien avec l'objectif formulé. Écoutez, je crois que cette entente que nous venons de prendre devrait nous conduire à plus de cohérence et plus de cohésion aussi. Je crois que ça devrait donner ça. Alors donc, première matinée, éthique, morale et déontologie. Je pense qu'on a déjà commencé à faire un petit peu de route là-dessus. Et des valeurs. Vous avez reçu un petit... Attendez, que je vous le dise. Est-ce que vous avez reçu ce charmant petit cahier? Alors, attendez que je vous le dise. À la fin du petit cahier, il y a une liste de valeurs en construction. Est-ce que vous la repérez? Vous l'avez? Alors, ça y est, écoutez, j'ai commencé la construction là-dessus. Il y en a qui sont 75. Mais vous allez en mettre d'autres, parce que je sais que vous avez déjà des choses auxquelles vous pensez. Pouvez-vous identifier trois valeurs personnelles qui vous tiennent à cœur en essayant de préciser pourquoi c'est comme ça? Et pouvez-vous identifier trois valeurs professionnelles auxquelles vous tenez en disant pourquoi? Donc, il y a là un bassin de valeurs. Vous voyez, il y en a donc quelques-unes. Je vais vous laisser le temps d'en prendre connaissance. 60 secondes. Vous regardez. Et promis, je vous attends. Petite question de curiosité comme ça. Qui parmi vous se lève le matin et en déposant le pied par terre se dit « Quelle serait la valeur que je vais vivre aujourd'hui? » Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens, hein? Je pense que vous êtes… Moi, je ne prends pas de café, je prends du thé. J'aime bien faire partir l'eau pour que ce soit chaud. Et moi, c'est plus ça mes préoccupations que savoir quelles sortes de valeurs je vais préconiser aujourd'hui. Mais pourtant, mais pourtant, je mets des valeurs en action chaque jour et je fais en sorte que les choses bougent et que les choses changent. Parce que, mine de rien, ce que vous faites à travers une équipe produit du changement. Et les gens qui sont avec vous font la même chose, tentent de faire la même chose. Alors donc, trois valeurs personnelles qui vous font dire que « Oui, j'y crois parce que… » Trois valeurs professionnelles qui vous font dire « Oui, j'y crois parce que… » Rencontre, s'il vous plaît, avec la voisine ou le voisin. C'est parti. Alors, au moment de relancer l'échange, j'aurais comme… Au moment de relancer l'échange, j'aurais comme deux champs d'intérêt. Je suis vraiment intéressé par la valeur ou une valeur personnelle qui vous parle, d'une part, et je suis aussi très intéressé au « parce que… » Je suis donc… Cette valeur personnelle, elle m'interpelle « parce que… » Je vous invite aujourd'hui et demain à participer à participer « parce que… » Ce sera très important de dire, de se justifier. Alors, qui est la première personne qui veut nous présenter une valeur personnelle en nous disant pourquoi c'est une valeur personnelle auquel vous tenez? C'est parti. Oui, monsieur. « Parce que… » Oh, là, vous apportez déjà un élément extrêmement important. Parce que vous dites… Parce que… Le respect, parce que c'est important de respecter l'autre. Et si vous permettez, je fais du pouce sur votre proposition. C'est que, oui, je respecte l'autre, mais comme professionnel. Est-ce que je pense… Là, je prends la valeur… Même si, excusez-moi, c'est plus votre valeur personnelle, mais je fais de la route quand même sur le plan professionnel, je transposerai tantôt. Mais si, au fond, sur le plan personnel, le respect est important, même si ça peut être vrai aussi dans un milieu familial là où j'exploite mes valeurs personnelles, est-ce que je pense souvent, souvent, oui à respecter l'autre, mais aussi à me faire respecter de l'autre. Là, ça veut dire, oui, attention, comment ça me faire… Oui, attention, le mouvement de réciprocité, comme vous venez de dire. C'est-à-dire, oui, le mouvement de moi vers l'autre, mais il y a un mouvement dans le respect de l'autre vers moi aussi. Et en quelque part, ce que ça commence, je crois, c'est l'estime de soi. C'est qu'une estime de soi suffisamment grande fait en sorte que je vais penser à respecter l'autre, mais il se pourrait que j'ai à mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte que je sois mieux respecté de l'autre aussi. C'est bon? Oui, s'il vous plaît. Et que je me respecte moi-même, voilà. Alors donc, vous voyez comment on fait du chemin sur votre proposition, hein? Donc, le respect, oui, le respect de l'autre, l'accueil de l'autre envers soi, c'est-à-dire que capacité de me faire respecter de l'autre et me respecter moi-même. Merci de l'apporter aussi. C'est un autre élément très important. Merci beaucoup. Mais alors, quelques autres? Oui, valeur personnelle. Ah oui, la cordialité, c'est une façon d'entrer en relation avec l'autre d'une façon respectueuse. Être cordial envers l'autre, c'est une façon de faire rouler le respect quelque part, hein? C'est vrai que c'est... Merci beaucoup. C'est un autre lien. Donc, une autre valeur personnelle? Oui? L'honnêteté? Oui, parce que... Donc, nous avons la responsabilité avec l'autre parce qu'on a l'accueil de l'autre et qu'on a la cordialité qui est une façon de faire rouler le respect. Oui? Ah oui, oui, c'est ça. Donc, la valeur de la cordialité, du respect et donc de l'honnêteté. C'est très important aussi de sentir ce mouvement. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui font des mots croisés? Non? Oui? J'ai une question. J'ai une question. Dans les mots croisés, question, on se fait souvent poser. Quel est le terme latin pour le mot colère? Ah, mais voilà! Mais j'ai une population complètement savante. IRE. Alors, je me servirai des trois lettres du mot I-R-E comme d'un acronyme pour parler de trois mots et je m'en viens tout de suite sur votre proposition d'honnêteté. Ça, c'est un petit truc que vous pouvez utiliser au téléphone. Évidemment, vous êtes discrets, s'il vous plaît. Mais vous pouvez utiliser cette petite acronyme pour vous valider en quelque part. Est-ce que ce que je suis en train de faire, on pourrait dire que ça s'inscrit dans la perspective de l'éthique? Trois questions. Et là, je fais tout de suite le lien avec l'honnêteté. Je ne vous ai pas perdu. I pour impartialité. Question. Est-ce que la décision, vous savez, j'ai quelqu'un au bout du film, moi, et je suis en train de discuter d'une chose très importante et je me pose la question, vous avez des personnes sages dans votre environnement? À part vous, évidemment, vous, vous êtes déjà très sages, mais des personnes sages autour de vous, il y en a? Pensez juste à une personne très sage que vous connaissez, d'accord? Est-ce qu'une personne très sage comme celle que je connais prendrait une même décision que celle que je suis en train de prendre si c'était elle qui la prenait? Impartialité. Vous savez, quelqu'un qui sait faire les nuances, qui est dans la douceur, mais dans la justesse, vous savez, la personne très, très sage. Bon, c'est bon. Impartialité. R, réciprocité et vous allez voir que je m'en viens avec votre affaire d'honnêteté. D'ailleurs, je vais suivre le monsieur du respect et la dame aussi de la cordialité. R, réciprocité. Est-ce que la décision que je suis en train de prendre, je la prendrais de la même façon si c'était moi qui étais concerné dans la situation? Réciprocité. En matière d'honnêteté, ça pourrait vouloir dire que oui, je pense que je suis en train de participer à une décision honnête pour le prendre dans ce sens, mais c'est quelqu'un d'autre évidemment que moi qui est concerné, mais je pense honnêtement quand j'y pense, oui, je prendrais la même décision que celle que je suis en train de prendre, même si c'était moi qui étais concerné. réciprocité. E, exemplarité. E pour exemplarité. Est-ce que j'ai le sentiment que la décision que je suis en train de prendre contribue à construire un monde plus juste, plus responsable, plus équitable. Donc, E pour exemplarité. Donc, révision, rapide, quelqu'un me dit, je dis un mot et vous me dites la question associée au mot. I, R, E. I, impartialité, question. Question. Quelqu'un me redonne de la question? I, est-ce que, quelle décision, est-ce que la décision que je suis en train de prendre serait prise de la même façon par une personne très sage? Même des fois, les gens vont référer à un juge, quelqu'un qui est très, très, très songé dans les décisions. R, réciprocité. Question. Oui, est-ce que, effectivement, est-ce que la décision que je suis en train de reprendre, je la prendrai de la même façon alors que c'est moi qui serais concerné? Et, E, exemplarité. Une personne pour me donner exemplarité, la question? Oui, la décision que je prends? Alors, la décision que je suis en train de prendre contribue-t-elle à un monde plus équitable, plus juste, plus responsable? Donc, ça n'a l'air de rien comme ça, mais on vient de passer sur un petit outil d'investigation sur le plan personnel en matière d'éthique. Vous savez, parfois, ce n'est pas dans les choses très compliquées. C'est sûr qu'il y a des bouquins de sept fois mille pages qui s'écrivent sur l'éthique, sur la question de la philosophie, mais vous savez, parfois aussi, l'éthique, c'est très, très oral et pas curé. C'est très, très, très simple. Ça peut être accessible de façon très précise. IRE, c'est impartialité, réciprocité, exemplarité. Ce que je suis donc en train de dire en matière de cordialité, d'honnêteté ou de respect, c'est qu'à quelque part, il y a comme trois petites questions qu'on peut se poser parfois pour venir valider, venir donner du corps aux décisions qu'on prend, aux choix qu'on fait. Parce que ça vous arrive, vous, des fois, d'être un peu embêté dans une réunion, dans un contact avec une personne et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de glisser? On dirait que j'ai le sentiment que je suis habité par un malaise. Il y a quelque chose qui, on dirait au Québec, il y a quelque chose qui ne file pas. Vous savez, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui se passe et je ne suis pas capable de vous dire quoi, mais ça ne va pas. Et à quelque part, moi, en tout cas, au fond, on avait travaillé avec une équipe de recherche et vous savez quoi? On avait travaillé pendant quatre ans, on était une équipe d'une quinzaine de chercheurs. On donnait les résultats de nos travaux à une équipe qui nous avait financés. Et on devait leur donner le premier indicateur qui se dégageait de notre recherche comme le plus important après quatre ans de travail. Et là, on était un petit peu gênés parce qu'on a dit la chose la plus grande qu'on vient de réaliser, c'est que l'éthique, ça commence dans un malaise. Quand ça fait quatre ans qu'on nous finance, c'est un peu gênant. Mais n'empêche qu'il y avait autre chose, vous avez découvert qu'il y avait autre chose. Mais bon, ça commençait comme ça. Souvent, on va détecter ce qui se passe dans l'éthique, que nous sommes en présence d'une situation qui pourrait être inscrite dans la perspective de l'éthique parce que nous sommes habités par un malaise. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui ne se passe pas bien. C'est bon? Donc, je... Oui? Oui, ah oui. Bon, alors, justement, merci, vous allez me permettre de fermer la boucle. C'est que IRE, si jamais, à l'une des trois questions, je ne suis pas capable de répondre complètement oui, mais c'est là l'indicateur que je dois me demander jusqu'à quel point ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de produire, s'inscrit-il dans la perspective de l'éthique? Et, un oui franc aux trois questions vous donne l'indicateur. Et, s'il vous en manque un, s'il vous plaît, rebroussez chemin et allez voir ce qui gêne un peu dans la structure. Et là, après ça, vous avez votre confort, vous avez votre ligne droite. Et vous savez quoi? Ce sont trois petites questions, quand même, on va le dire, assez simples, mais qui font le travail. Et, s'il y a quelque part, vous n'êtes pas certain ou certaine d'aller dans le bon sens, ça peut être un indicateur que vous y êtes ou pas. Et donc, effectivement, merci, ça prend un indicateur clair des oui aux trois questions, mais un oui franc. c'est bon? Merci d'avoir posé la question. Bon, attention, mais savez-vous, ça va vite déjà, 10h20, mais ça va bien, ça va très bien, on passe à travers notre démarche. Je continue, mais juste proposition comme ça, me donnez-vous encore à peu près une vingtaine de minutes, on ira à la pause dans 20 minutes, on prendrait une pause d'une dizaine de minutes, puis on reviendrait, vers 12h30, on prendrait le moment du repas du midi, après pour une heure, on prend le repas du midi, on se repose, on se promène, et là, on revient à 13h30 puis on finit aux alentours de 17h. Il y aura une petite pause aussi cet après-midi. C'est bon? Comme horaire? Maintenant, je vais avoir une petite consigne à vous offrir et je vais avoir besoin de votre contribution. Une des valeurs qui me tient beaucoup à cœur, c'est la ponctualité. Et, au fond, j'aurais besoin, pour le succès de notre démarche, que vous soyez avec moi, que nous soyons ensemble le plus possible à l'heure. Parce que, ça n'a l'air de rien, mais c'est magique dans un groupe, c'est que, des fois, on recommence, quelqu'un arrive avec une question, puis dans les trois premières minutes, on met la table pour le reste de l'après-midi, mais voilà, quelqu'un est arrivé cinq à huit minutes après et il a juste manqué la partie qui nous centre sur le développement. Donc, s'il vous plaît, on s'entendra d'ailleurs, on fera l'entente ensemble. Si on prend dix minutes, on en prendra dix, mais si on en a besoin de quinze pour être sûr qu'on est tous à l'heure, je préfère quinze, mais on est sûr qu'on est tous là. C'est bien. Elle dit quinze, je suis d'accord. Bon, je suis assez ouvert. Écoutez, je suis très négociable pour quinze, mais si vous êtes d'accord pour quinze, après, c'est vrai aussi, j'ai été fumeur pendant plusieurs années et je vais bien respecter aussi les fumeurs parce que, quand même, ça fait du bien aussi d'aller prendre la petite touche de repos. Alors, oui, alors c'est bon pour l'horaire? Oui? OK, d'accord. OK, je continue? Le petit exercice que je vous mets ici, s'il vous plaît, je vous y convie, mais individuellement, d'accord? Donc, à vos papiers, à vos crayons, s'il vous plaît. Trois questions. Là, c'est pour vous, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut construire en dialogant, mais il y a des choses aussi qu'on peut construire soi-même, personnellement. Première question, et là, vous y répondez, mais moi, je vais vous laisser pour les trois, je vais vous laisser quelques minutes. pour répondre aux trois questions personnellement. Donc, évidemment, par respect pour notre environnement, ça va être important de respecter, s'il vous plaît, le silence pour que tout le monde ait sa paix intérieure et on va essayer de répondre aux questions suivantes. Première question, puis-je établir un lien entre l'une et l'autre des valeurs personnelles et professionnelles identifiées? Donc, vous avez identifié des valeurs personnelles, vous avez identifié des valeurs professionnelles, alors, quel lien, puis-je établir un lien entre l'une ou l'autre de ces valeurs? Deuxième question, jusqu'où suis-je prêt à aller pour défendre en moi la cohérence entre ces deux valeurs? Bon. D'accord? Et troisième question, jusqu'où suis-je prêt à aller pour défendre autour de moi la cohérence entre ces deux valeurs? Est-ce que j'ai... Est-ce que c'est la même question? Comment? En moi, ah oui, ah oui, d'accord, oui. Pour défendre en moi la cohérence et pour aller vers l'autre, excusez-moi, oui, c'est vrai, c'est ça. Parce qu'à quelque part, il y a moi, il y a me myself and I, puis ensuite, il y a mon contact avec les autres, alors c'est ça la différence. Alors, trois ou quatre minutes d'exercice personnel, c'est parti. Si jamais vous étiez en train de vous dire que vous êtes en train de mettre le doigt sur la composante interne de l'éthique, parce que de l'intérieur, vous commencez à tracer la voie à ces valeurs auxquelles vous adhérez, pourquoi c'est là, les liens que vous faites, bien, je veux juste vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. C'est bon? Voisine? Voisin? Vous n'avez pas fini? Encore une minute? OK, encore une minute. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. OK, encore une petite minute. Je voudrais aussi faire ressortir que, vous savez, dans l'élaboration d'une éthique personnelle qui est comme un peu le fondement de tout le reste, parce qu'après, vous adhérez à des valeurs professionnelles, vous travaillez au plan des organisations, vous appartenez à une société, à une culture, il y a des valeurs qui y sont associées. On n'a pas souvent l'occasion d'arrêter le temps presque et de se dire « Et puis, toi, c'est quoi? Et puis, pourquoi toi, tu tiens telle valeur? » Je vous invite à beaucoup d'accueil et beaucoup aussi de réceptivité entre vous dans cet échange que vous aurez dans les prochaines minutes pour dire « Ouais, mais OK, je pense que je peux être à mes heures un peu exigeant par rapport à la cohérence que j'exige les autres. » Mais quelque part, vous allez, je pense, parler de la cohérence que vous, vous êtes prêts à investir pour que les choses puissent être davantage palpables dans la perspective de l'éthique. S'il vous plaît, voisines, voisins, c'est parti. Huit minutes. Environ huit minutes, on ira à la pause. Mais avant d'y aller, j'aurais besoin de cueillir de votre part ce petit quelque chose. Nous avons à peine passé une heure et demie ensemble. C'est vrai, je l'avoue, c'est court. Je suis avec vous. Mais quand même, malgré tout, y aurait-il parmi vous cinq personnes qui me diraient et qui nous diraient ceci? En présence de l'ensemble du grand groupe, je participe à l'émergence de connaissances et d'expériences nouvelles. On vient de faire ça. On vient de se partager des choses. Qu'est-ce que je reconnais de neuf à travers l'expérience que je suis en train de mener en regard de valeurs personnelles et professionnelles? Qu'est-ce qu'il y aurait de ce petit quelque chose que vous cueillez au fond de vous qui a l'air de dire « Ah, cela, ça me surprend, cela, oh, je suis saisi par ça, ceci m'intéresse, ceci me questionne, j'apprends quelque chose qui est à peu près ceci. » Cinq personnes comme ça, de but en blanc, qui nous diraient « Et puis, s'il vous plaît, qu'apprenez-vous de neuf? » Oui? Oui? Ça, c'est vrai. Au fond, il y a une expression qui me vient pendant que vous parlez, « L'accueil de l'autre dans la différence. » C'est vrai, c'est que, quelque part, on n'a pas les mêmes valeurs, mais on se parle, on vient de passer quelques minutes ensemble sur de la cohérence qu'on a envie de mettre entre nos valeurs et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a un accueil réciproque dans la différence. C'est complètement génial. Merci. Alors, je passe de cinq à quatre, donc, numéro quatre. Oui? 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 C'est génial, parce que, oui, je suis en train d'ouvrir un pan de mur qui a l'air de me dire, « Oh, OK, attends un peu, je discutais, mais je n'avais pas réalisé que ce que j'étais en train de faire dans le milieu professionnel avait quelque chose qui me grattait, comme vous dites, dans les valeurs personnelles. Voilà. Alors, cinq, quatre, trois, trois, oui? Oui? Alors, ça doit être le même que votre collègue. Allez-y, chère madame. Oui? 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 Bon, ben, rassurez-vous, oui, c'est normal. Non, mais savez-vous, c'est que vous êtes en train, par contre, de mettre une chose en évidence que je vous partagerai demain matin, mais ça y est, je vous décache un petit coin de l'idée, c'est qu'en matière de, tantôt, après la pause, on va parler d'éthique morale et d'éontologie, d'accord? Mais est-ce que vous aviez déjà réalisé qu'en matière de valeur et en matière de développement moral, je m'enviens tout de suite sur votre piste, Laurence Kohlberg propose trois stades de développement moral le stade préconventionnel, le stade conventionnel et le stade post-conventionnel. Et c'est ce que ça m'inspire, ce que vous dites, c'est qu'en préconventionnel, on est dans une étape où on prend connaissance, on est au début d'un éveil et on est au début d'une façon de réfléchir les valeurs qui n'est pas nécessairement, qui ne nous pousse pas nécessairement aussi loin qu'on aurait pu, mais on est au préconventionnel. Le conventionnel, vous savez, c'est la capacité de respecter les lois d'une société, de vivre le plus possible en harmonie. Et le post-conventionnel, c'est à quelque part travailler avec les valeurs, mais dans un sens beaucoup plus, on va dire, philosophique ou une façon aussi qui nous éveille à une façon d'appartenir aux autres qui est telle qu'en quelque part on est prêt à contribuer à des changements, des choses comme. Quand on parle de cohérence comme ça entre les valeurs personnelles et professionnelles et qu'on pense qu'on est finalement assez liées, je vous annonce que vous êtes probablement assez bien en progression dans tout ce cheminement entre préconventionnel, post-conventionnel, parce que, écoutez, je sais que vous ne me donnerez pas de prix pour ce que je vais vous dire, ce n'est pas pour ça que je le fais, mais je vais juste vous dire que si vous êtes rendu ici et que les choses se développent aussi bien que faire se peut, bien, écoutez, vous savez, vous êtes largement détaché du préconventionnel. Vous êtes probablement largement investi du conventionnel et comme je vous dis, prenez les fleurs ou laissez-les, mais bon, vous êtes dans un cheminement post-conventionnel certain. Quand même, que vous ne voudrez pas le reconnaître et là, je suis obligé de vous le dire, vous faites partie d'une élite de la société qui a déjà commencé à réfléchir sur le plan professionnel à des choses telles qu'en quelque part, vous êtes des personnes à qui on peut référer comme société qui peuvent nous éclairer sur notre façon de réfléchir, la vie. Vous êtes d'accord? Merci. Numéro 3. Numéro 2. 5, 4, 3, 2. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je pense que je me rends compte d'une chose, c'est qu'à travers de notre profession, on est toujours en train de se concentrer à faire quelque chose de pouvoir dire le sujet sur les valeurs, le sujet sur les valeurs de la vie. on ne peut pas être dans la société, parce qu'elles ne sont jamais nommées. Ça, vous savez, donc, elles ne sont jamais nommées. On reste sur des grandes idées à voir la société de la société. Et finalement, on regarde ce que son propre bilan, oui. C'est là où c'est vraiment ce que vous avez dans cette avion qui est généraliste dans les photos. Ce qui est une autre façon de l'analyse qui est rarement d'une part, on ne peut rien donner de l'analyse. Est-ce que vous êtes en train de mettre le doigt et aussi une composante assez intéressante, c'est que, est-ce que, par exemple, vous connaissez, vous, une organisation? Peut-être que oui. Peut-être que vous allez me dire oui, puis tant mieux. Est-ce qu'il y a des organisations? Parce que j'ai déjà vu des structures qui m'ont consulté pour organiser un programme d'entrevue d'accueil pour du personnel qu'on va sélectionner. Il y a des gens, maintenant, qui posent carrément la question, quand vous regardez les valeurs professionnelles de l'organisation et que vous pensez à vos valeurs personnelles, jusqu'à quel point reconnaissez-vous de la cohérence entre les deux? Bon, ça, c'est un début. Il y a des employeurs qui vont le faire, mais pas nécessairement. Mais comme vous dites, merde, à un moment donné, je réalise que, bien, ça y est, il y a des valeurs dans l'organisation, mais je n'avais jamais réalisé que moi, j'ai des valeurs personnelles qui se marient en partie aux valeurs organisationnelles, mais pas tant, finalement. Alors, vous voyez, c'est que, c'est ça, c'est très intéressant qu'on se rende compte qu'il y a, justement, des rapports à établir entre les deux. Alors, notre thématique de ces deux jours, comment conjuguer valeurs personnelles et professionnelles, si vous êtes d'accord, on n'en aura pas trop de deux jours pour répondre à cette question. On va passer notre temps à voyager dans ce questionnement. Alors, merci beaucoup, monsieur. Et, numéro un, oui. Le curseur s'est déplacé entre valeurs personnelles et professionnelles. Oui. En même temps, j'ai envie de vous dire, j'espère que, dans cette investigation que vous faites entre valeurs personnelles et professionnelles, il y aura le curseur qui se déplacera. Parce que, vous êtes d'accord qu'on peut vivre, par exemple, un événement fondateur dans notre vie qui va faire en sorte que, en quelque part, nos valeurs, ça peut même aller jusqu'à déplacer nos valeurs. Mais, tout à l'heure, je reviens avec un schéma qui va vous présenter un peu comment évoluent les valeurs. Et aussi, je vais vous présenter un schéma de Claude Paquette, une différence, par exemple, qu'on peut créer et votre investigation va se poursuivre entre valeurs personnelles et professionnelles jusqu'à quel point l'une et l'autre sont-elles des valeurs que je suis capable de tenir en cohérence? Vous allez voir, les éléments devraient bien se recouper. Donc, grosso modo, on est d'accord, les valeurs personnelles et professionnelles sont à mettre en interaction. Ce sont des valeurs qui sont appelées à se conjuguer, mais pas toujours de façon aussi évidente. On souhaiterait parfois que oui, mais ça ne l'est pas toujours. Mais on travaille très fort pour que ça fasse ça. Mais donc, au fond, il y a des petits chemins, des petites routes à se donner. On a pris le petit acronyme de nos mots croisés il y a quelques minutes. Déjà, on a fait un petit bout de route avec ça. Après la pause, je vous convie donc à ces petits outils qui aident justement à voir encore plus clair et être encore plus précis dans notre façon de distinguer les liens entre les deux. J'ai, à ma montre, 46. Plus 15, s'il vous plaît. 61, c'est parti. Bon, écoutez, mon premier résultat pour la ponctualité sur 20, je vous donne 19,5. C'est bon, hein? Vraiment formidable. Merci beaucoup pour votre généreuse contribution. Il y a quelqu'un qui me disait tantôt pendant la pause, ah oui, ça va bien, on avance, mais vous savez, quand vous donnez les trois minutes, quatre minutes pour avancer sur une question, ouf, il faut qu'on patine très vite parce que des fois, c'est pas si évident de trouver les choses. Alors, vous allez voir que la démarche qu'on fait ensemble, c'est une démarche qui demande, qui comporte sa part évidemment d'exigence parce que des fois, il faut que le petit hamster tourne quand même assez vite, hein? mais en même temps, bon, je pense que je vais pouvoir mettre quelques dispositifs à votre disposition. D'abord, le PowerPoint que j'ai préparé, je vous l'offre personnellement, donc si ça vous plaît, vous pourrez en faire un usage certain. Maintenant, je vais vous faire une petite demande. Je vous l'offre vraiment avec plaisir, avec usage discret, d'accord? Dans le sens que je vous fais confiance pour utiliser une capsule ou l'autre, il n'y a pas une diapositive ou l'autre, vous avez un groupe à animer, ça vous plaît, il y a quelque chose qui vous intéresse, allez-y, il n'y a pas de problème. La seule chose avec laquelle je serais peut-être un peu moins confortable, c'est que, par exemple, vous repreniez tout l'ensemble, par exemple, vous voyez, pour faire, non. Mais je sais que je nage en pleine confiance, vous savez, il sera là à votre disposition avec un usage discret, d'accord? L'autre chose aussi, c'est que d'ici la fin de la matinée, je compte bien vous présenter un petit vidéo de deux minutes et demie qui présente un petit programme court que nous avons mis en place à l'Université du Québec à Chicoutimi pour répondre à une demande qui venait de milieux comme le vôtre. C'est que les gens nous disaient, oui, mais Marc, est-ce qu'on peut faire l'éthique? Est-ce qu'on peut se donner un cadre assez solide de référence en éthique sans être obligé d'aller faire un master dans le domaine, sans être obligé de faire un doctorat dans le domaine? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un petit cadre de travail qui nous permettrait d'être confortable sans être obligé par exemple de réinventer le bouton à citrou ou de faire tourner la terre sur l'autre côté? Vous voyez, c'est le genre de machin qui sont quand même assez exigeants. Mais donc, au fond, c'est que ce petit programme court, tout à l'heure, il vous sera présenté et on compte bien avec la Lorraine et vous, les Renais, on compte bien former un groupe d'une quinzaine de personnes qui voudraient, par exemple, poursuivre dans la démarche parce que ce 15 heures qui vous est alloué hier puis aujourd'hui, c'est le tiers d'un cours de 45 heures qui, par exemple, permet de traiter des enjeux éthiques contemporains. Il y en a deux autres comme ça de 45 heures de sorte que il y a un parcours qui se réalise sur une période d'une année où est-ce que, par exemple, de la fin août à la fin juin, il y a des rencontres de travail, une quarantaine qui nous permettent de faire une trajectoire, je pense, assez honnête et qui vous donne une solidité assez importante sur le plan de l'éthique. Donc, tout à l'heure, je vais vous présenter un petit peu l'élément vidéo. Ce sera un élément qui sera là à votre mémoire et je crois que, sauf erreur, ça va pouvoir vous être transmis aussi, ce petit vidéo si vous voulez le revoir ou le réexaminer plus en profondeur. C'est bon? Donc, voilà, c'est qu'il y a des dispositifs qu'on peut comme ça mettre en place pour s'entraider. Voilà. Donc, je voudrais donc me m'amener avec vous ici dans un début de définition de ce que je considère comme important en matière de valeur. Vous allez voir, il y a quelque chose ici qui vous est présenté, manière d'être ou d'agir qu'une personne ou une collectivité reconnaissent comme idéale et qui rend désirable ou estimable les êtres ou les conduites auxquelles elle est attribuée. Vous voyez, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose de cette définition qui a été pensée un jour par un auteur qui s'appelle Guy Rocher, un sociologue québécois qui a donné sa définition de la valeur qui s'apparente beaucoup à celle-là et ça me fait plaisir de vous la présenter parce que je vous avoue que c'est une définition qui a été présentée en 1962. Et bon, je suis jeune dans le métier, j'ai seulement une trentaine d'années mais au fond, dans toutes ces années, je n'ai jamais été capable de retrouver une définition des valeurs qui m'ont autant rejoint. Alors, je vous la présente, cette définition de Guy Rocher. Je vous la donne verbalement comme ça. Elle n'est pas écrite là-dessus. Guy Rocher, il a dit que la valeur, c'est quelque chose qu'on désire mais qu'on désire suffisamment pour le rendre désirable par les autres. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. C'est une histoire d'amour en fond, cette définition sur les valeurs. Vous avez peut-être des enfants, vous avez des collègues, des amis, un conjoint, une conjointe. Vous avez des liens avec des personnes et en quelque part, vous partagez avec cette personne des valeurs. Et des fois, vous vous dites, non, mais comment se fait-il qu'on soit rendu aussi loin dans notre relation, par exemple, telle personne avec telle autre personne? Comment se fait-il qu'on soit rendu si loin? Et des fois, les gens vont nous dire, oui, d'accord, mais je me repère, je sais pourquoi. Parce qu'en quelque part, oui, j'ai transmis des valeurs, mais un peu comme je disais avec mes deux collègues en arrière tout à l'heure, c'est qu'il y a un investissement de notre part pour qu'en quelque part, on se reçoive aussi de l'autre, au point que, par exemple, la valeur de l'autre, on peut changer quelque chose dans ma vie, mais l'autre a accepté la même chose, a accepté le même pari. C'est que les valeurs que je lui propose, elle accepte de se les approprier pour en quelque part faire se produire un changement en elle. Donc, la valeur de Guy Rocher, c'est une chose que je désire, mais que je désire suffisamment pour le rendre désirable par les autres. Une valeur, par exemple, comme parent que je désire et que je rends suffisamment, que je désire suffisamment pour que les enfants que j'éduque qui sont mes enfants soient, ont une valeur qu'eux-ci vont en arriver à désirer. Même chose pour les conjoints, tous les conjoints. Donc, voilà pour la valeur. Maintenant, si vous êtes d'accord, on conviendra avec Claude Paquette qu'il existe dans notre vie des valeurs de préférence, donc des valeurs qu'on préfère aux autres. Il existe aussi chez vous, au plan personnel et au plan professionnel, des valeurs de référence. Vous référez à ces valeurs au point que ce sont des valeurs auxquelles vous tenez mordicus, comme on dit. Et là, vous avez donc fait des choix tout à l'heure entre valeurs personnelles et valeurs professionnelles. Tantôt, dans un avenir relativement rapproché, je vais vous faire une proposition. Je vais vous proposer de revenir aux valeurs personnelles que vous avez retenues et aux valeurs professionnelles pendant pour acquis que vous en avez pris quelques-unes de chaque côté. Et on va faire un petit exercice d'ordre d'importance, mais à partir de l'outil suivant. Alors, voici. Claude Paquette, lui, il dit qu'il y a huit critères qu'on peut mettre en action pour discerner ce qu'il y en est des valeurs que nous portons dans notre vie. Le premier critère que quelqu'un peut utiliser pour juger de la valeur qu'il porte, c'est que cette valeur, elle est un choix pour vous. Vous faites ce choix parce que vous y tenez, parce que quelqu'un vous l'a communiqué, parce que quelqu'un, quelque part, vous y a convié, vous en a donné le goût, mais donc, vous en faites le choix. je vais en prendre une dans ma vie, d'accord, puis je vais faire un peu le cheminement avec vous, mais faites la même chose, voulez-vous, avec les vôtres. Moi, je vais vous parler de la valeur de l'accueil, d'accord? C'est que, moi, je suis un montréalais d'origine, et on est, moi, je suis né à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, alors, c'est bon, les Québécois qui ont vécu à Montréal, vous savez de quoi je parle, et donc, les Rénées qui ont vécu à Montréal, c'est-à-dire, au fond, c'est que, donc, l'accueil, nous, moi, je suis un aîné de famille, puis un aîné de grande famille, dans le sens que mon père est, son nom de famille, mon père, c'est un Jean, donc je suis un Jean, et ma mère est une Bérère. Bérère, c'est une tradition allemande, d'ailleurs, l'an dernier, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le terrain de l'ancêtre Bérère, qui est parti de l'Allemagne, donc, pour Otto Schwanden, au fond, c'est que l'ancêtre est reparti, il est parti de là pour venir au Québec, j'ai eu l'occasion de visiter ce lieu, c'était formidable. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis le plus vieux du côté de la famille de ma mère et de mon père, je suis l'aîné, et donc, les questions d'accueil entre les familles ont toujours été très importantes, et comme j'étais le plus vieux, bien, j'étais souvent mêlé à toutes sortes d'événements qui s'organisaient, puis ma mère était une chef cuisinière, elle aimait beaucoup la cuisine, elle aimait beaucoup les beaux plats, les belles choses, et elle avait aussi, elle aimait relever un défi, c'est qu'elle faisait des choses magnifiques en cuisine, elle faisait des pièces montées, un jour de Noël et un jour de l'An dans la maison, avec 60 personnes, c'était pas rare, ça arrivait souvent, parce que son plaisir, c'était de monter des pièces, faire des pièces montées, soit de dessert, de plat, ou quoi que ce soit, mais je dis, c'était merveilleux. Alors, j'ai eu l'occasion d'exploiter cette valeur de l'accueil très très jeune, donc j'ai très vite aussi vu les conséquences de ce choix-là, les conséquences de ce choix, du choix de cette valeur, parce que, en quelque part, j'ai réalisé, d'abord, j'ai commencé à éprouver beaucoup de plaisir à exploiter cette valeur-là. Vous-même, quand vous pensez à la valeur à laquelle vous référez, et vous réalisez la connaissance des conséquences d'accord, j'ai fait ce choix de cette valeur-là, mais à quelque part, ça a des conséquences sur ma vie. Aussi, elle est en train de prendre de l'importance, cette valeur à laquelle vous référez, parce qu'elle est observable dans les gestes quotidiens. Quand on est rendu à faire qu'à un moment donné, on est capable de vous dire, ah bien vous, madame, la valeur de la cordialité, ça a l'air de quelque chose d'important pour vous, et si on est rendu là, c'est parce qu'à quelque part, on est capable de l'observer dans votre quotidien. Vous, messieurs, le respect, on ne le voit pas assez dans votre vie, parce qu'à quelque part, on observe dans vos gestes quotidiens comment c'est important. Au fond, on va même penser que cette valeur, elle donne un sens, une direction à notre existence. C'est que, ce n'est pas tout de dire qu'à un moment donné, j'avais telle valeur au travail, mais un jour, j'ai décidé, envers et contre tout, que je changeais de milieu de travail parce que les valeurs auxquelles j'adhérais dans cette structure ne correspondaient plus à celles que moi, je vivais. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai attelé mon cheval et je suis parti à la conquête d'un nouvel emploi parce que j'y croyais, mais dur comme fer. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, je puis donner un sens, une direction à mon existence, ça peut aller quand même assez loin. Ça fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez, on s'attache à cette valeur. On devient attaché dans le sens qu'on n'est plus prêt à laisser tomber n'importe quoi pour cette valeur-là au point que, par exemple, on ne va pas rester dans ce milieu parce qu'il y a quelque chose qui nous donne un certain confort sur le plan financier. C'est vrai que c'est tellement important aussi. En même temps, à partir du moment où il y a un examen qu'on fait autour de nous et qu'on dit oui, c'est possible de faire un changement, ça se pourrait que ça aille jusque-là. Ça pourrait aussi qu'à un moment donné, j'aille jusqu'à affirmer publiquement ce qu'il y a en est de cette valeur. Il y a des gens, par exemple, je regardais ce matin chez France 2, j'écoutais des gens qui donnaient leurs témoignages de ce qui est en train de se passer dans le monde de la santé actuellement. Il y a une infirmière qui a parlé de dignité ce matin. J'aurais aimé ça qu'elle soit avec moi ici aujourd'hui et qu'elle soit parmi nous. Je pense que vous aurez parlé de dignité d'une façon extraordinaire parce qu'on sentait qu'elle y amenait, elle affirmait publiquement parce qu'elle était interviewée par les journalistes mais on sentait que c'était une valeur la dignité qu'elle affirmait parce qu'elle y croyait tellement qu'elle était prête publiquement à s'en défendre. L'individu aussi s'implique publiquement dans des activités qui font même la promotion de cette valeur-là. Vous voyez comment on est déjà rendu, on est prêt à s'investir. Il y a probablement parmi vous des gens qui sont prêts à s'investir soit avec quelques sous ou même avec un geste d'aide par exemple pour des levées de fonds pour des causes humanitaires ou des choses que vous êtes prêts à faire. C'est probablement une valeur qui vous active qui fait qu'à un moment donné vous êtes prêts à faire la promotion de cette valeur-là pour défendre une cause. Par exemple, je sais que dernièrement il y avait une levée de fonds pour aider des familles qui devaient conduire un enfant dans un milieu hospitalier plus spécialisé qui était très loin de la maison qu'ils habitaient. C'est vrai que ces centres-là aussi, on ne les trouve pas à tous les coins de rue. Et il y avait une levée de fonds pour supporter les familles qui ont besoin d'amener un enfant qui a besoin de soins par exemple pour une semaine et peut-être un mois, deux mois, trois mois et pour qui la difficulté financière est là. Donc, à quelque part, il y a des gens qui vont contribuer à des levées de fonds pour justement, ils vont être pressés publiquement et qui vont faire la promotion de certaines valeurs qui sont de l'isolaval. Et donc, vous me voyez arriver avec mes grands chevaux, huitième critère, pour l'individu, il y a une forte interaction entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il y a beaucoup de liens entre mes valeurs personnelles et ma valeur professionnelle. Est-ce que je suis dans le champ ou si ça va? Voyez, cette forte interaction fait en sorte que, en quelque part, de la vie personnelle à la vie professionnelle et vice-versa, il se crée une espèce de rapport tellement intime qu'en quelque part, il y a des choses que je ne suis plus prêt à laisser aller. J'y tiens, mais j'y tiens, mais là, vraiment. Je fais l'hypothèse. Alors ici, vous avez huit critères. On est d'accord, c'est que si vous avez une valeur ou l'autre qui répond aux huit critères que vous avez devant vous, vous seriez en présence d'une valeur de référence. Mais, il pourrait arriver que dans les valeurs dont vous faites la promotion, que vous vous disiez, pour moi, la valeur, par exemple, de la justice, c'est une valeur à laquelle je suis attaché. de là à penser que je l'affirmerais publiquement un petit peu gêné. Pas vraiment. Je ne serais pas prêt à aller jusque là. Alors, vous êtes en présence d'une valeur de préférence et en présence d'une valeur de préférence pour les autres. Et là, vous avez vu, tout à l'heure, il y avait une collègue qui parlait justement de l'exigence, l'exigence de l'exigence. Puis, à quelque part, c'est vrai qu'elle n'était pas dans la liste et donc, à quelque part, il y a des valeurs là-dedans qui trouvent un ordre d'importance selon les huit critères. Mon hypothèse est la suivante et ça vaut ce que ça vaut parce qu'à quelque part, évidemment, je ne suis pas vous, mais je fais l'hypothèse que si vous pouvez trouver dans votre vie, j'espère que je ne vais pas faire un trop gros saut, si vous pouvez trouver dans votre vie trois valeurs de référence, eh bien là, je suis trop super. Ce n'est pas si simple de descendre au fond de soi et de réaliser qu'on a dans de soi une valeur de référence. Peut-être que vous en avez quatre ou cinq. Alors là, vraiment, vous êtes vraiment quelqu'un de très, très investi dans la recherche personnelle de sens et c'est très possible et c'est un gros travail d'investigation sur le plan personnel d'aller jusque-là. Et bon, tant mieux. Maintenant, s'il se trouvait parmi vous des gens qui disaient « Ouais, est-ce que j'en ai vraiment, moi, des valeurs de référence? » vous n'êtes pas dans le champ. Vous n'êtes pas dans le champ parce qu'à quelque part, cette espèce d'évolution des valeurs, c'est une aspiration. On va vers. C'est quelque chose vers lequel on tend. On espère d'aller plus loin possible. Mais on y est, mais sur un continuum. Vous l'avez dit tantôt, le curseur se déplace. il se déplace dans le sens que tranquillement, il y a des valeurs auxquelles j'ai cru, plus ou moins, et tout d'un coup, oups, pratique professionnelle aidant, contact familiaux, expérience conjugale aidant. À quelque part, oui, tiens, cette valeur se déplace et mon curseur se déplace. Ça devient un petit peu différent. L'honnêteté, elle était là, mais ça y est, j'ai déjà été prêt à penser que c'était maintenant une valeur qui donnait un sens, une direction à mon existence. Mais maintenant, je réalise qu'entre valeur personnelle et professionnelle, cette honnêteté, l'interaction est extrêmement forte. Et vous savez, cette espèce de pari que je fais avec vous, je vous le laisse en débitage. C'est que prenez le temps de regarder, d'accord? Pensez-y, réfléchissez-y. Où en êtes-vous par rapport à ça? Je vous l'accorde 100 %. Oui, mais Marc, attends, tu nous arrives avec ça un matin, écoutez, on s'est réunis, puis, ouf, valeur personnelle, professionnelle, où en suis-je, en avant, en arrière, pas trop, assez. Attends, ce n'est pas si simple que ça. Mais je pense que l'exercice va donner à penser que vous allez avoir de toute façon à votre disposition, on verra avec Marie-Andrée comment on rend ça possible, mais de toute façon aussi, il pourrait arriver, par exemple, mettons, il y a Café d'Est, Café Ruisse, il y a des gens des différentes régions. Moi, ici, je pense que Patrick me l'a mis sur le bureau, le PowerPoint, fait que tantôt, si jamais, par exemple, les gens veulent venir le prendre sur leur clé, ce sera possible aussi. Des fois, à un moment donné, c'est plus simple, après, vous le passez aux autres, vous vous entendez, quelques-uns, puis l'une de vous ou l'un de vous l'a, puis après ça, vous le passez aux autres, ça vous permet d'avoir accès au contenu pour dire, il y a une chose quand même sur laquelle j'aimerais revenir et ça m'intéresserait. Donc, ce sera possible de faire ça, d'accord? Oui, oui, chère madame, allez-y. Merci. Oui, 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 oui. Oui. Ah bien là, vous, l'invitation que vous me faites presque en me donnant ce que vous me donnez, c'est parce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est bien beau découvrir la valeur à laquelle on donne l'importance sur le plan personnel, le cheminement, il y a l'éthique là-dedans, la place que je prends, mais comment, qu'est-ce qui va arriver en quelque part dans le rapport aux autres? Parce que, bien, ça a l'air drôle à dire, mais même que je serais presque prêt à faire l'hypothèse que dans ce que vous avez développé comme expertise à date dans votre travail, dans votre expérience de vie, il y a peut-être des moments où est-ce que vous sentez un entrechoquement dans vos rapports interpersonnels qui est tel que j'ai bougé, j'ai avancé, et là, mon curseur, je ne peux plus juste m'en servir pour gérer mes relations ou ma façon de vivre sur le plan personnel. Il y a mes valeurs personnelles, mais mon curseur, il m'aide aussi à développer ma façon de vivre avec les autres également. Oui, et ça en mettra mal parce qu'à quelque part, est-ce que finalement, parce que je suis rendu là où je suis rendu, je vais faire payer les autres pour le cheminement que j'ai fait, mais non, attendez, au plan éthique, on ne serait pas si bienvenus que ça. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Je vois très bien où vous allez. C'est vrai que ce n'est pas simple. On peut… Oui. Alors donc, cet après-midi ou même demain, je pense que j'ai prévu un moment où est-ce que je vais vous décliner différentes étapes de parler de l'autonomie du rapport à l'autre. Et vous allez voir qu'il y a une piste pour justement ouvrir des possibilités de co-construction avec l'autre, d'accord? Et ensuite, je vais vous donner un autre élément à construire, mais je donne la parole à quelqu'un qui vient de m'indiquer. Oui, allez-y, cher monsieur. Ça m'est arrivé d'entendre de la part de gens qui avaient fait un bout de chemin dans la perspective de l'éthique. qui se disent, peut-être que vous serez d'accord, on a cheminé, on a bougé, on a avancé. Et savez-vous, ça nous a créé une certaine difficulté dans notre rapport avec les autres. Parce que quelque part, on avait le sentiment qu'on n'était plus là où on était, mais que finalement, la population n'a pas suivi, dans le sens que les gens autour de nous n'ont pas nécessairement marché dans le même sens. Et là, finalement, je fais quoi avec mes connaissances? Je fais quoi avec mon cheminement? Je conjugue comment? Bien, écoutez, je vous fais part de quelqu'un qui a fait une définition de l'éthique. qu'il a considéré, il s'appelle Emmanuel Lévinas, il a considéré qu'il avait fait, non pas la définition de l'éthique la plus compliquée, mais il dit qu'il a fait la définition de l'éthique la plus complexe. À mon crayon, début de la définition. il y a l'éthique parce qu'il y a l'autre Il y a quelque chose qui va prendre? Il y a l'éthique parce qu'il y a l'autre. Pourquoi l'éthique? Parce que il y a l'éthique parce qu'il y a l'autre. Et voilà, chers collègues, voilà, je suis, si j'étais un médecin traitant, je serais obligé de vous dire, chère madame, je vous laisse quitter le cabinet avec une, à la fois une bonne nouvelle, une grande mission. je dois vous annoncer qu'il y a l'éthique parce qu'il y a l'autre et que vous avez la vie pour conjuguer. Pas facile, hein? Oui, cher monsieur. Est-ce que vous voyez qu'il y a des valeurs qui sont personnelles mais qu'il n'y a pas des valeurs personnelles? Bien, presque. Oui. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a les valeurs personnelles qu'il y a pour autant une éthique personnelle de s'y déployer. Oui. Oui, oui. Oui, ça pourrait vouloir dire ça. Puis d'ailleurs, il y a des gens, par exemple, qui ne seront pas dépositaires d'une éthique personnelle s'y déployer, pas parce qu'ils ont voulu mal faire, mais peut-être que le rendez-vous n'était pas là, l'éthique n'était pas au rendez-vous, peut-être que la sensibilité éthique ne s'est pas déployée autant qu'il l'aurait cru, mais ça n'en fait pas des plus mauvaises personnes pour tout ça, c'est juste qu'elle loge à un endroit différent des autres. Et puis bon, après, est-ce que finalement, si vous prétendez avoir fait un bout de chemin dans votre perspective de l'éthique, dans la façon dont vous y adhérez, j'imagine que c'est parce que vous considérez qu'à quelque part, vous vous êtes ouvert à ce que l'autre aussi avance dans le même sens. Donc, vous êtes prêt à apporter votre concours parce qu'un jour, si vous vous êtes rendu là où vous vous êtes rendu dans la perspective de l'éthique, c'est que quelqu'un vous y a accompagné. Oui, on est d'accord. Donc, pourquoi pas justement en accompagner d'autres pour continuer d'avancer dans le même sens. Mais là, évidemment, ça crée la responsabilité. Et dans les milieux professionnels, les gens qui s'attablent à vouloir, par exemple, faire une différence dans leur milieu, bien, c'est du travail. C'est du travail de longue haleine. Donc, il faut être patient. Mais bon, autant, autant, le monde va mieux parce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui, autant il est possible de changer quelque chose dans nos milieux, juste à partir de la façon dont on naît avec quelqu'un. Non pas avec ce qu'on fait nécessairement. Oui, ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on naît avec quelqu'un d'autre. Notre façon d'être avec les autres est aussi extrêmement importante. Bon. Alors, Patrick, cher Patrick, je m'essaye et je sais que vous serez là si j'ai besoin, mais parce que je vous vois. Il faut que je trouve mon... Il faut que je trouve mon... Bougez pas, là. J'arrive. C'est que... C'est ma souris qui est un petit peu difficile, mais... Ah, il s'en vient, la chair. Ah, d'accord. Patrick, venez m'aider. Voulez-vous. C'est que là, comment ça serait, donc, que j'ai... Parce que je veux montrer le schéma. Mais... Ah, OK, j'ai l'essayé. Bon. OK, je viens d'avoir mon... Ici? Là? Oui. Ah, non, pardon. Non? Excusez, on referme. Non, c'est pas grave. Attendez, je peux... Juste ici? OK, d'accord. Bon, qui va? On le déplace comme ça? Paris? Non? Comme ça? Sur l'image d'ici? Non, c'est pour l'ambiance ici. Par là. Je peux l'ambiance? Oui, oui. Ah, super. Ah, super. Oui. Une chance. Une chance. Merci, Patrick. Vous êtes un ange. Alors, donc, il vous est peut-être... M'est arrivé... Oui, chère madame? Un peu plus gros? Patrick, est-ce qu'on peut? Est-ce que ça peut être un peu plus gros, Patrick, les lettres? Croyez-vous? Ah, il y a dix-ci. Ça se peut qu'on soit capable. Encore, oui. Ah, super. Ah non, je suis un magicien, hein? Vraiment? Merci, Patrick. Alors, donc, ça vous est peut-être arrivé de vous demander comment est-ce qu'on arrive à développer des valeurs? Bien, écoutez, on n'a pas tout, on n'a pas rien. Prenons-nous au départ, d'accord? Dans votre environnement, vous constatez des choses, vous voyez des choses, vous sentez des choses, vous écoutez, vous écoutez l'autre. Dans toutes les composantes qui vous lient à votre environnement, vous considérez ce que vous recevez de l'extérieur en vous. Jusque-là, c'est bon? Donc, en quelque part, je constate, je vois, et même, on parlera de vous comme de quelqu'un qui a, sinon, un certain sens, un sens certain de l'observation. Ah, on se dit, oui, je constate, je vois des choses, je sens, j'écoute. et puis ça y est, il se passe maintenant quelque chose en moi. Dans la perception, j'interprète selon mes croyances et mes besoins. C'est sûr que, si par exemple, je demandais à Laetitia et par exemple à Frédéric, ici, de me parler d'une même chose qu'ils voient, probablement que les deux personnes me diraient deux choses complètement différentes parce qu'elles parlent du lieu où elles se trouvent. Elles sont habitées par des croyances, par des besoins et par le fait même, les choses s'expriment différemment. Mais bon, c'est pour ça que les valeurs prennent forme chacun dans nos personnes de façon différente. Maintenant, entre le logique et l'affectif, je fais valoir ce qui est bien, bon, beau, vrai, sacré, donc, ce qui est de l'ordre des valeurs. Je ne sais pas si je vous surprendrai, mais je vais vous poser une petite question. s'il vous plaît, lequel est l'éthique? Lequel est l'éthique? Le beau, c'est quoi le beau? C'est l'esthétique. Vous y êtes? Le sacré, c'est quoi? Le spirituel. Oui. Le vrai, c'est quoi? C'est tout le social, tout l'univers du social. Sans l'éthique, on ne peut pas pas le départ. Le bon, c'est quoi? c'est le logique. C'est bon, c'est bon. Le bien, s'il vous plaît, c'est l'éthique. Bon, aujourd'hui, dans le langage, on va dire, le langage assez quotidien des choses, je ne suis pas très courant de parler du bien, parce que c'était considéré il y a à peu près une cinquantaine d'années comme une donnée d'ordre moral assez statique. Alors qu'aujourd'hui, on va vous parler davantage, et je suis sûr que vous allez vous reconnaître, on va vous parler d'éthique comme du mieux-être, du mieux-faire et du mieux-vivre ensemble. Ça, ce sera plus l'éthique. Et d'ailleurs, vous allez retrouver ça dans les diapositives du PowerPoint. C'est présent à quelques endroits. Donc, ça veut dire qu'entre ce que je ressens et ce que je pense, se crée chez moi des valeurs. Ça veut dire qu'au fond, je reçois de l'extérieur par mon observation des choses que je constate, je vois, je sens, que j'écoute. Je les interprète selon mes croyances, mes besoins à partir de... Vous connaissez bien la science qui s'occupe des valeurs? La science qui traite des valeurs s'appelle l'axiologie. L'axiologie, c'est une science qui traite des valeurs et donc l'éthique traite d'une partie des valeurs de l'axiologie parce qu'à quelque part elle traite les valeurs de bien ou de mieux être, mieux faire, mieux vivre ensemble. Je ne vais pas trop vite. Ça va? Donc, à quelque part, du logique à l'affectif, je fais valoir ce qui est bien, beau, bon, vrai, sacré et dans ma volonté, je veux faire valoir. Rappelez-vous de ma définition de l'éthique avec Guy Rocher tantôt. Je désire quelque chose, je désire une chose suffisamment pour la rendre désirable par les autres. C'est la même chose que de dire je veux faire valoir. C'est ça au fond quelque part, s'il y a une valeur qui se développe en moi, je vais la faire valoir. Donc, je veux être cohérent, je veux être en accord avec moi-même égal, j'agis dans la société. Alors, j'agis dans mon milieu professionnel, dans mon milieu familial, dans mon couple avec les personnes avec qui je partage la vie. Donc, c'est ce que donc maintenant, alors ici, vous recevez de les choses d'extérieur, ce qui se passe en vous, c'est ça. Et maintenant, ce qu'on voit de l'extérieur quand on vous regarde, ce sont les valeurs que vous transmettez, que vous, desquelles vous transmisez. Vous êtes, on vous voit si cohérent, on vous voit si vrai que quelque part on va se transmettre que c'est une valeur qui vous traduit. D'accord? Oui? Ça vous donne à penser, je sens que le petit hamster en vous tourne assez vite, hein? Oh là là! Je ne voudrais pas être le coureur qui se mue sur un hamster. C'est vrai que ça tourne, ça fait bouger, hein? Alors, vous voyez, c'est ça, c'est ça le petit graphique qui permet de bouger. Maintenant, moi, je voudrais bien, par contre, vous entendre sur, d'accord, il y a valeur en vous, une éthique que vous faites se déployer. Pensez à tout ça et voulez-vous, s'il vous plaît, aller en vous demandant, OK, moi, je pense, est-ce que je pourrais repérer dans mon passé très récent, si vous préférez le passé plus lointain, pas de problème, mais des fois, c'est plus facile avec le récent. Est-ce que vous pouvez repérer un moment où est-ce que vous êtes consciente, conscient que vous avez fait telle chose parce que c'est en poussant grâce à une valeur qui est en vous que vous avez réussi ça ou que vous n'avez peut-être pas réussi, mais que vous savez que c'est ça que vous avez essayé de faire, succès peut-être, mais peut-être pas succès parce que dans le fond, ça n'a peut-être pas marché aussi bien. Une chose, par exemple, qui est souvent questionnée, c'est qu'on n'est jamais maître chez soi, c'est que des fois, on croit une chose et il suffit qu'on aille la présenter ailleurs et elle va beaucoup mieux ailleurs que chez nous. Chez nous, ça ne marche pas vraiment, mais quand on sort ailleurs, tout d'un coup, ça marche. Mais en fond, est-ce qu'il y aurait quelque chose, un petit projet, une petite activité en équipe, quelque chose qui s'est passé dernièrement, qui serait arrivé grâce à une valeur que vous avez activée en vous? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que vous agissez dans la société ou dans votre milieu grâce à cette valeur et ça s'est concrétisé d'une façon très précise. Trois, deux, un, c'est parti. Allez-y entre vous pour regarder quelle serait cette activité, ce petit choix d'activité qui a fait qu'à un moment donné, ça a bougé grâce à une valeur que vous avez mise en action. Allez-y. C'est concret. C'est du plancher. Ce sont des pâquerettes. Bon. On s'était... On avait passé le contrat qu'on travaillerait, mais peut-être que vous n'aviez pas pensé que vous travailleriez aussi fort. Mais bon, je vois bien que ça demande de l'investissement, mais je crois que vous êtes en train d'arriver à quelque chose. En tout cas, c'est très évocateur ce que j'entends. En tout cas, ça me semble être... Est-ce qu'il y aurait une couple de personnes qui voudraient nous dire comment ça a marché? Vous avez activé quelle valeur et comment ça a marché? Qu'est-ce que vous avez fait qui... Vous avez donné naissance à un petit quelque chose dans un lien entre deux personnes ou vous avez créé quelque chose dans un milieu? Comment ça a marché? Comment vous avez rendu ça possible? Oui. Alors, oui, tous les deux. Madame, il y a tout de suite après votre collègue. Oui. Allez-y. La valeur du respect. OK. OK, d'accord. OK. OK. Mettre en valeur le respect dans toutes ses dimensions. OK. Génial. Donc, ça a été une façon de mettre en évidence la valeur du respect. Mais au fond, dans un exercice collectif de 19 personnes que vous avez l'occasion d'encadrer. Au fond, vous avez une responsabilité. Hé, génial. Merci beaucoup. Oui, monsieur, allez-y. OK, d'accord. Oh! Transparence. Autrement. Autrement. Donc, vous êtes passé par la voie de la transparence, mais c'est ce qui a fait que la relation de confiance, c'est... C'est... C'est ça, oui. Je peux comprendre que vous nous ménagez les détails, hein? Oui. Ah non, puis c'est là que ça me fait réaliser que c'est vrai que dans la perspective de l'éthique avec le monde des valeurs, on peut viser haut, mais il y a des fois qu'on n'atteint pas les hauteurs qu'on souhaiterait, parce que ça réussit, mais partiellement, bon, plus ou moins, mais déjà, vous êtes arrivé dans une entreprise qui était au bord de la faillite et finalement, par l'activation de la valeur de la transparence, vous avez réussi à gagner la confiance de plusieurs. Alors, c'est ça qui a été aussi très intéressant. Un cher collègue Gwadjana... Gwadjana. Oh, Gwadjana. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous faire part de votre expérience? Oui, oui. Qui s'était construit? Qui s'était construit? Oui, oui, en quelques mois. Au fond, j'avais un court échange tantôt avec Gwadjana et votre collègue à côté, Mathieu. Alors donc, je discutais avec les deux et la chose que j'ai réalisée avec eux, c'est que, vous voyez, ils discutaient tantôt et je leur demandais « Puis, est-ce que vous avez trouvé la valeur qui vous avait activée, qui vous a fait naître un projet? » Et ils m'ont dit « Bien, vous savez, pas vraiment, on ne sait pas trop. » Puis là, finalement, j'ai donné des détails un petit peu, on s'est parlé un petit peu et là, c'est là que Gwadjana a dit « Oui, attends, ça me fait penser à quelque chose. » Ce que ça me faisait discerner, c'est que la route intérieure qui nous sépare des valeurs que nous portons au regard des projets que nous développons ou des liens que nous avons avec les autres, cette route intérieure pour discerner comment ça se passe de prendre conscience qu'on a vraiment donné naissance à une valeur et qu'on l'a activée dans notre milieu, elle n'est pas nécessairement carrossable au départ. Ce n'est pas une route qu'on a nécessairement créée et c'est une route intérieure qu'il est possible de faire se déployer, une route à laquelle on a accès après. Et je disais à Gwadjana, c'est que maintenant qu'on s'est parlé de confiance et là, vous venez de parler de respect, d'autres valeurs, c'est qu'une fois qu'on a fait la première fois le chemin pour dire « C'est comme ça que c'est né », mais après, les autres fois, je pense que la route est ouverte et vous allez pouvoir continuer de donner naissance à des projets comme ça. C'est bon? Alors, je vous invite à rester attentif et attentif parce que c'est vrai que c'est une composante de la vie qui comporte sa part d'importance. Je vais essayer de voir si je peux sortir d'ici. Ça devrait, ça devrait. Alors donc, il faut que juste que je... Je ne vais pas voir ici. Comme ça. Ça n'a pas marché du premier coup. OK, d'accord. Comment? À haut à droite? Je fais ça ici, non? Ça, je peux fermer. Donc, ici... Ah, Patrick est arrivé. Ça marche. Attendez, non, il s'est rendu... Ah non, oui. Ah oui, ça a marché. Attendez, je pense que ça va y être. Vous avez pu... Oui, oui, oui. Vous allez fermer l'image. Oui. Et là, on fait juste ça ici. Ça y est. On est, hein? Oui. Oui, parfait. Ça va? C'est bon. Pourtant, des fois, c'est juste une petite appropriation, mais des fois, juste sur les appareils, ça change dans mon système habituel. puis, bon. Je m'en voudrais de finir la première matinée sans avoir défili un petit peu les termes parce que, bon, vous, vous vous faites une idée de l'éthique, de la morale, de la déontologie, j'imagine, hein? Vous avez déjà une idée des trois termes. Bon, est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Je vous propose des éléments de définition et, après, vous me dites si ça, oui, ça correspond à ce que vous en pensiez, à ce que vous en réfléchissiez puis on convient sur une façon de réfléchir, d'accord? Je pense que ce serait légitime de votre part de me dire, Marc, bien oui, mais tu parles d'éthique, mais quand tu en parles, tu parles, t'en parles comment? C'est quoi pour toi l'éthique? Alors, je vous donne l'élément de définition que je propose. Je vais vous en donner deux ou trois autres et, après, vous ferez la vôtre, d'accord? Je vous donne deux ou trois éléments de définition de l'éthique et vous allez dire, après, pour moi, finalement, quand je regarde tout ça, l'éthique, c'est, d'accord? Vous y êtes? C'est parti. Alors, moi, je dis que l'éthique, ce serait un ensemble de valeurs que des personnes et des collectivités, parce que c'est vrai que des valeurs, ça peut être porté par des individus, mais ça peut être aussi porté par des collectivités. Oui? À preuve, on a des missions dans nos organisations qui sont structurées à partir des valeurs. Donc, un ensemble de valeurs que des personnes et des collectivités intériorisent, mais bon, c'est de façon plus ou moins consciente ou interactive. Il y en a des organisations ou des personnes qui font systématiquement la démarche de trouver et, finalement, de naissance. Le but, la cohérence intérieure sur le plan personnel et la cohésion sociale sur le plan organisationnel ou professionnel. Donc, ça veut dire qu'en quelque part, un ensemble de valeurs peut créer, si j'en fais l'exercice, plus de cohérence dans ma vie et ça peut créer aussi plus de cohésion comme l'organisation peut provoquer autour d'elle plus de cohésion grâce aux valeurs qu'elle véhicule. Alors, ça serait pour moi la proposition de l'élément de définition de l'éthique. Vous y êtes? Un deuxième élément, c'est de la part d'un des plus grands auteurs philosophiques, sinon actuellement le plus grand et c'est un breton, Paul Ricoeur, un homme d'une réputation internationale extraordinaire. Il est d'ici et lui, il a dit que l'éthique, ça renvoyait à l'estime de soi avec et pour les autres dans des institutions ou des organisations justes. C'est ça pour lui, l'éthique. et il a donné naissance à un volume qui s'appelle « Soi-même comme un autre ». Si vous le parcourez, si vous décidez de le parcourir, c'est une petite plaquette qui est grande comme ça. Je crois que ça a 217 pages. Mais une page à l'heure suffit. « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment je vous dirais que vous allez lire ça comme un roman? Ça ne marchera pas. Vous allez me dire qu'il nous a mis dans l'erreur. Mais non, prévoyez une heure par page. D'accord? Vous allez être plus sûrs. Et il a quand même donné ça comme élément de définition de l'éthique. Après, il prend les deux 17 pages pour se déplier. C'est un petit peu laborieux, mais combien ça vend et combien est délicieux. Donc, l'éthique de Ricœur. Après, Legault, lui, il a parlé de l'éthique comme de la recherche de la relation, de la meilleure relation professionnelle possible dans laquelle le professionnel réalise sa mission sociale dans une relation de coopération où se conjugue l'expertise de l'un. Expertise, mesdames, messieurs, votre expertise professionnelle et le consentement de l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Georges Legault, il est en train de raconter qu'une vraie relation professionnelle relève d'une conjugaison. C'est-à-dire, nous sommes, je vais me mettre avec vous, nous sommes des professionnels dépositaires d'une expertise, vrai ou faux. on y est. Donc, c'est exact. Mais, est-ce qu'il se pourrait que votre expertise, vous la placiez au service de l'autre au point de penser que dans la façon de rendre compte d'un projet ou d'un protocole de soins ou d'une façon, par exemple, d'héberger une personne ou quoi que ce soit, est-ce que ça se pourrait que vous fassiez la chose en attendant le consentement de l'autre? Dans le sens que le consentement, je pense que ça peut être quand même quelque chose d'assez large. C'est que d'offrir à l'autre, de consentir à l'expertise que je lui propose, ça veut dire que quelque part, je suis prêt à faire un bout de chemin, je présente quelque chose, la personne se manifeste dans la façon dont elle reçoit ce que je lui propose en termes d'expertise et nous essayons de rechercher la zone qui va faire, la zone de confort qui va faire que je vais avoir été dépositaire de mon expertise mais grâce au consentement de l'autre. Oui? C'est quelque chose qu'on est en train de se raconter. C'est que ça veut dire qu'en quelque part, je sors de la relation professionnelle dont on parlait, par exemple, dans les années 70, derrière nous, une cinquantaine d'années, ou est-ce que le professionnel, c'était la personne de qui on attendait l'expertise, mais c'était l'expert, comprenez-vous? C'était le savant devant l'ignorant. Le savant, c'est lui qui sait, l'ignorant, c'est lui qui ne sait pas. Bien, écoutez, toutes les professions libérales ont évolué dans les 400-500 dernières années comme ça, de fil en aiguille, pour qu'on soit rendu à l'étape de penser que même une personne qui recherche des soins, qui recherche un accompagnement, a quelque chose à dire, a quelque chose à apporter en ce qui concerne les soins ou le protocole dont on l'a besoin. Donc, à quelque part, je sens qu'il va y avoir cette espèce d'ouverture. Voyez-vous? Donc, c'est que l'éthique de Legault, ça prend les deux pour faire l'expertise en question. Et puis, Jean-François Malherbe, lui, il ne nous ménage pas non plus. Lui, c'est un... C'est un... Sauf erreur, c'est un... Est-ce qu'il y en a qui savent, Jean-François Malherbe, ce qu'il est un belge ou un suisse? C'est un des deux. Je ne me rappelle plus. Mais c'est un des deux. En tout cas, il a travaillé au Québec quand même plusieurs années et malheureusement, l'an passé, il nous a quittés. Mais lui, il parle de l'éthique. Il parlait de l'éthique comme le travail que les membres consentent à faire les uns avec les autres pour réduire autant que faire se peut l'inévitable écart entre les pratiques et les balises affichées dans les divers textes normatifs qui sont censés régir ces pratiques. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il existe des pratiques, il existe des normes pour qu'on puisse travailler dans les milieux professionnels. Mais entre les deux, il y a des distances. Eh bien, lui, sa prétention, c'est que la distance qui est susceptible de réduire l'écart entre les deux, ça s'appelle l'éthique. C'est ce qu'il dit. Oui? Mais alors, je l'ai fait se défiler. Regardez-les bien. Ne bougez pas, là, je refais ça. Donc, je prends 15 secondes par définition. Regardez-le un petit peu. Et vous, la vôtre, c'est quoi? voisine, voisin, trois, deux, un, c'est parti. Alors, chers messieurs, dames, vous voilà maintenant dépositaire de votre définition de l'éthique. Alors donc, on va revenir là-dessus après le repas du midi. On va revenir sur ces définitions de l'éthique. Parce que Anne-Laure et Catherine ont travaillé, elles sont en admiration l'une devant l'autre d'avoir leur définition de l'éthique et c'est plutôt génial. Je leur ai demandé est-ce que vous saviez ça de vous avant ce matin que vous étiez dépositaires d'une définition comme ça de l'éthique ou non, pas vraiment. Mais c'était là, mais là, on le réalise en l'écrivant que c'est comme ça nous qu'on le produit, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, écoutez, je suis en train de vous raconter une chose qui va peut-être légèrement vous surprendre, mais une chose à laquelle je pense croire de façon assez profonde, c'est que quand vous arrivez chez un employeur ou que vous, vous attendez quelqu'un, vous engagez quelqu'un, vous embauchez quelqu'un, ça peut être intéressant que vous ayez la prétention de croire que la personne qui vous arrive, c'est une personne qui est porteuse d'une conception, elle a une vision de l'éthique. Comme vous, vous arrivez en quelque part, vous avez une vision de l'éthique. Mais vous savez quoi? Dans un règne comme celui dans lequel on est en train de vivre, je pense légitime le fait qu'une organisation s'attende de cela, de vous, que vous ayez une vision claire de l'éthique, en même temps que vous, du lieu où vous serez, vous attendiez ça comme chef de service ou comme directrice ou comme directeur de la part de quelqu'un avec qui vous travaillez, bien, messieurs, dames, vous n'êtes pas dans le champ. Vous êtes légitimés d'attendre ça de façon au moins tacite que quelqu'un y voit un peu clair, au point de penser que quelqu'un qui n'aurait pas du tout cette, qui n'aurait pas aucune idée de la conception qui se fait de l'éthique, je pense que ça pourrait être une pièce qui serait intéressante de rajouter au puzzle. Donc, votre définition de l'éthique, on va y revenir tantôt, laissez alors déposer au four, 150 degrés, c'est bien, pour ne pas que ça chauffe trop fort et puis on va reprendre ça après le repas. Là, je vous fais démarrer, si jamais ça ne fonctionne pas, je sais que je suis Patrick, c'est super sympathique, mais je vous fais démarrer la petite vidéo, c'est que j'ai préparé, c'est avec l'équipe de techniciens à Chicoutimi, on dit, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une pièce qu'on peut laisser aux gens parce que quand ils veulent savoir un petit peu plus de quoi il s'agit dans ce programme qui évolue, ça va être intéressant d'entendre parler quelqu'un parce que lui, il est reparti au Québec et bon, c'est d'accord. Alors, je vous passe les mains en vidéo et d'ailleurs, il vous sera retransmis après, d'accord? Alors, Patrick, j'essaie. Attendez, il est juste là. Il est juste là. Ce programme s'adresse principalement à tout étudiant préalablement établi dans un champ disciplinaire. Il s'adresse également à la première fois On recommence. On recommence. Ce programme s'adresse principalement à tout étudiant préalablement établi dans un champ disciplinaire. Il s'adresse également à tout professionnel soucieux d'inscrire l'éthique dans ses pratiques quotidiennes et de la reconnaître comme un élément structurant au quotidien. Ce programme permet à des professionnels de différents milieux de pratique de développer leurs compétences dans le champ de l'éthique, de miser sur une formule pédagogique d'apprentissage à caractère praxeologique, c'est-à-dire dans et à partir de la pratique. Il permet également de se rapprocher d'une pensée critique et autonome. L'approche collaborative de co-construction loge au cœur de ce projet novateur de formation. Pourquoi alors vous inscrire à ce programme? D'abord, parce que vous croyez en l'autre, que vous croyez en vous. Parce que vous êtes motivé à vous approprier une ou des façons de faire en éthique. parce qu'il est devenu clair que votre compétence professionnelle serait plus complète en pouvant vous appuyer sur une expertise en éthique. Les trois cours du programme s'échelonnent sur 15 semaines chacun. Un apprentissage individuel et collectif rend possible une participation pleine et entière, sans déplacement ou sur place en classe à Chicoutimi, tel que souhaité. Les trois cours de trois crédits forment chacun un bloc de 45 heures. Enjeux éthique contemporain, éthique et praxiologie, séminaire interdisciplinaire en éthique, voilà les trois cours. Un cours par trimestre est offert sur les trois trimestres d'automne, d'hiver et d'été. Chaque étudiant bénéficie d'un accompagnement individuel, favorisant un sentiment de confiance et de maintien de la motivation pour l'apprentissage dans un objectif d'acquisition des compétences réflexives et méthodologiques en éthique. L'accompagnement et le soutien apportés aux étudiants sont aussi importants que la phase de formation théorique. Ils sont complémentaires et nécessitent, de la part des enseignants, un engagement fort dans leur mission de transmission des savoirs et des compétences. Merci. Sous-titrage MFP. Une entente qu'on avait, c'est qu'on vous offre ce parcours et vous êtes au clair que d'ici demain, en fin de journée, vous décidez que la formation s'est terminée et que vous avez fait les deux jours. C'est parfait et c'était ça l'entente. Mais on savait aussi qu'il y avait des gens parmi vous, parce que c'était clair depuis deux ans avec les personnes avec qui on a travaillé ici dans la région, qu'il était susceptible d'y avoir des gens qui désiraient aller plus loin que les deux journées de formation comme telles. C'est pour ça qu'on vous présente donc ce programme court qui est là à votre disposition. C'est une chose à laquelle vous pourrez accéder. Vraisemblablement, comme dirait Bernard de Rome au Québec, si la tendance se maintient, on pourrait probablement démarrer un groupe soit en janvier prochain ou en septembre 2020. D'accord? Donc, vous avez le temps d'y penser. Mais si jamais il y avait des personnes parmi vous qui désiraient aller plus loin, c'est très important de regarder ce que vous allez faire avec ça. Ce que l'on fait, vous avez vu, on a parlé de trois parcours de 45 heures. Donc, au fond, cette démarche de deux jours qu'on fait ensemble, c'est une démarche qui constitue le premier bloc de 15 heures du premier cours. C'est-à-dire que le premier cursus de 45 heures, quand vous allez finir demain, il a déjà le tiers de passé. D'accord? Il y a le tiers du premier cursus qui est passé. Il reste juste les deux derniers tiers plus les deux derniers cours. Donc, c'est ce qui s'évolue de la fin août à la fin de juin. Les rencontres se font sur le web parce que ce qu'on fait en présence, c'est entre nous. Le reste du travail, on le fait à distance. On a créé, mon collègue français et moi qui est en Lorraine, un dispositif à partir de Moodle où est-ce que toute la matière, tout le dispositif pédagogique est en place pour une formation à distance. Donc, vous vous branchez du lieu où vous êtes le matin où vous décidez d'embarquer dans la démarche. Et du lieu où vous êtes, vous vous branchez à partir du dispositif qui s'appelle Zoom. Et ça, à ce moment-là, on vous envoie le lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et à chaque semaine, vous joignez le groupe qui va travailler ensemble. On le fait pour aller chercher les Québécois et les Français ensemble. On a pensé à la formule de 11 heures du matin, le Québec est 17 heures pour les Français. Parce que 11 heures le matin, c'est comme l'heure, en quelque part, c'est l'heure du repas du midi pour les Québécois. Puis 17 heures, c'est la fin de la journée pour l'équipe française. Donc, à quelque part, on est capable d'avoir les gens ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment partager l'expertise québécoise et les Françaises. Ça fait deux expertises quand même complémentaires au niveau des cultures. Même si on parle la même langue, il reste quand même qu'on ne va pas toujours au même endroit. C'est intéressant de voir aussi comment les choses se passent. Peut-être que l'ex-Montréalais d'une année pourrait nous en parler, d'ailleurs. Alors donc, la raison pour laquelle je vous parle de ça maintenant, ça a une raison très précise. Parce que, c'est que demain, en fin de journée, quand on va se quitter, ceux qui nous quittent, qui, dans le fond, ont terminé la démarche après les 15 heures, c'est parfait. Sauf que s'il devait y avoir parmi vous des gens qui avaient l'intention de s'engager dans la démarche pour poursuivre dans la formation, il y aura, au cours de l'année, pour les personnes qui se seront manifestées, il y aura un court exercice d'évaluation qui permettra de faire le passage de ces 15 heures au reste du cours. Évidemment, ce sera quelque chose d'extrêmement simple et rien de compliqué. Ça va être plutôt de s'inspirer de la pratique, faire les liens entre les valeurs, l'éthique. Vous allez voir, d'ailleurs, de quoi ça retourne tout ça d'ici demain, de la fin de journée. C'est vraiment quelque chose de très, très simple. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous présentait les choses. Parce que vous auriez eu raison de me dire, oui, mais Marc, tu aurais dû nous dire ça au début. Parce que, mettons, je vous aurais dit ça juste demain en fin de journée. Vous auriez pu dire, si on l'avait su au début, on ne se serait peut-être pas préparé de la même façon. Alors, on le fait maintenant pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça réfère. pour que si jamais c'est une chose à laquelle vous pensez, que vous puissiez voir un peu à vous y concentrer d'une façon ou d'une autre. Ça va? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réactions à cette présentation? Non? Oui? Oui, bien de fait, si vous allez, vous pouvez même, oui, sur le site internet, regardez, vous faites, sur le web, vous faites UQAC, Université du Québec à Chicoutimi. Et vous allez voir, quand vous entrez sur le site de l'université, vous faites mon UQAC, et vous allez tout de suite, vous allez voir Programmes. Dans Programmes, vous allez dans Programmes-Cours en éthique professionnelle et organisationnelle, le programme 0870. Et là, tous les détails vous apparaissent, la description des cours, les objectifs, les contenus, et tout, et tout, tout y est. C'est bon? D'autres questions? Oui? Oui? Oui, fortement. Oui, oui, pour, oui, c'est... Les représentations? Au fond, est-ce que vous voulez parler surtout en matière de représentation? C'est là qu'on voit, par exemple, au niveau de notre terminologie, que, des fois, on va toujours exactement au même endroit, mais vous parlez de représentation, d'intervention, en termes de rapport avec les autres, ou...? Oui? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, oui, 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 bien ça, je pense qu'effectivement, ça, c'est un... D'ailleurs, dans les exercices qu'on va continuer de faire cet après-midi et demain, il va y avoir plusieurs leviers qui vont vous donner des exemples de modes de représentation. Ça va être présent, oui, vous allez voir sur les... Ça va courir sur le reste du temps qu'on est ensemble. Oui, pas de problème. Oui, oui? Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, nos constructions... La construction culturelle de nos pratiques respectives peut causer des déplacements majeurs de valeurs, comme, d'ailleurs, le contraire, c'est que les valeurs provoquent des gros changements dans cette co-construction. Ah oui, ça, vraiment, c'est impressionnant de voir, des fois, que c'est à ce point que, des fois, on a de la misère à se reconnaître. Pourtant, on est tout un peuple qui parle la même langue, mais on dirait que, des fois, on a même de la difficulté à reconnaître les repères d'une culture à l'autre. C'est vrai? Oui, oui, oui. Mesdames, messieurs, bon appétit. Et on se retrouve à 13h30 précise, d'accord? Merci.